Salut et bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan pour DigitalPainting.School, tu te trouves sur l'interview de Dofresh ou Ronan Le Fur qui est concept artiste et illustrateur professionnel. Tu as d'ailleurs sous les yeux quelques-unes de ses créations, comme tu peux le voir c'est magnifique et les fans de science-fiction seront d'ailleurs particulièrement ravis. Il y en a donc pour un peu plus de deux heures d'interview dans laquelle Dofresh a accepté de répondre à plein de questions. On aborde plein de sujets avec beaucoup de transparence, que ce soit sur le métier de concept artiste, sur ses motivations, son apprentissage, son process également. Il nous ouvre même certains de ses PSD pour voir justement comment est-ce qu'il construit ses images. Ce qui est une véritable chance, donc un grand merci à Dofresh d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé tellement de choses avec nous. Merci aussi au passage à tous ceux qui ont participé sur Twitch, car oui, cette interview était en live le week-end dernier. C'est pourquoi il répond des fois à des questions et des fois à celles du public. Pour ma part, mon objectif est toujours le même, c'est de te proposer le meilleur contenu possible, le plus instructif, de la meilleure qualité qui soit. Donc si jamais c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu à cette vidéo et de laisser un petit commentaire. Même si c'est juste pour dire merci Dofresh ou encore vive Léonardus. Allez sur ce, bon visionnage, j'espère que cette interview te plaira. Voilà, donc il est temps d'introduire notre invité de ce soir. Donc la dernière fois, nous avions Magali Villeneuve. Cette fois-ci, c'est un autre grand nom de l'art digital. Il s'agit de Ronan Le Fur. Mais si, Ronan. Donc bienvenue. Salut à toi, Ronan. Merci, salut. Bonsoir à tous. Donc comment tu préfères qu'on t'appelle Ronan, Dofresh, qui est ton pseudo ? Non, Ronan, c'est très bien. Dofresh, c'est un pseudo. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être plus ton pseudo que ton nom et ton prénom, qui est assez dur à trouver d'ailleurs sur le web. En tout cas, je te remercie d'être avec nous. C'était l'idée. Ouais, je m'en doute. Ça, c'est déjà une première question que je te poserai après. Eh bien, Ronan, merci d'être avec nous. Moi, je suis ton travail depuis de nombreuses années. Comme je te l'avais dit, par pur hasard, d'ailleurs, j'ai un de tes concept art en fond d'écran depuis au moins trois ans. Donc ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et je te remercie vraiment d'avoir accepté. Pas de souci, c'est un plaisir. Eh bien, dans ce cas-là, je vais te laisser tout de suite la parole. Je vais te laisser te présenter, te dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Ok. Je m'appelle Ronan Le Fur, mais j'opère sous le pseudo d'Eau Fraîche. Je suis illustrateur et concept artiste freelance. Avant d'être illustrateur freelance, concept artiste, j'ai travaillé dans des studios d'animation, des studios de publicité. Et puis, il y a environ sept ans de ça, j'ai décidé de me lancer en freelance, en solo, de monter mon entreprise, en fait, et de me lancer et de démarcher des clients, quoi. Donc voilà, ça a été un changement de carrière, un changement de stratégie. Bien passé, en fait. Les clients ont afflué et ont répondu présent assez vite. Et donc, voilà, je ne regrette pas d'avoir sauté le pas, de m'être lancé. Pour ce qui est de ma production, je dirais que je fais beaucoup de science-fiction. Je travaille essentiellement dans le domaine du jeu vidéo. Je fais aussi beaucoup de couvertures pour des bouquins, pas mal de projets sur des séries télé. Pas beaucoup de cinéma, malheureusement. Je n'ai jamais eu trop l'occasion. C'est un peu compliqué comme domaine, comme milieu. Mais voilà, il y a plein de projets, plein de clients, plein d'univers différents à explorer. Et pour l'instant, je m'amuse bien. Et bien, est-ce que tu pourrais justement nous montrer un petit peu tes créations, comme ça, on peut voir un peu concrètement ce que tu fais, quel est ton univers ? Vas-y, tu peux lancer le partage. Donc ça, c'est ma page ArtStation. C'est là qu'en gros, on va dire que c'est mon domaine de communication principale pour des marchés ou pour me faire voir sur le net. Je suis aussi présent sur Twitter, sur Instagram. Mais c'est vrai que ArtStation, c'est quand même devenu la norme quasiment, entre guillemets, pour les artistes numériques. Donc voilà. Donc j'y mets beaucoup de choses. Si on remonte le temps, en fait, je déroule. Mais là, on arrive aux illustrations que j'ai postées il y a environ 6-7 ans. C'est vraiment les images que j'ai lancées, en fait, que j'ai postées quand j'ai commencé ma carrière de freelance, en fait. Donc en gros, ouais, ça fait 6-7 ans. Certaines m'ont mal vieilli. Alors, il faut savoir aussi, c'est que quelque chose, c'est que j'hésite pas à effacer des choses sur mon portfolio. Dès que je trouve que c'est plus représentatif, que je pense que c'est vraiment, que ça a mal vieilli. Moi, je pense qu'il faut être sans pitié. Il faut effacer. Il faut montrer ce que vous êtes content, en fait. Que le meilleur. Ouais, pas forcément le meilleur du meilleur, mais au moins, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec une image, si vous sentez vraiment qu'elle vous cause de l'embarras, il faut vraiment pas hésiter à vous en débarrasser, quoi. Et moi, là-dessus, je suis assez sans pitié. Donc, il y a peut-être beaucoup d'images, mais il y en a aussi beaucoup qui ont disparu. Donc voilà, il faut... En tout cas, t'es super prolifique. C'est assez impressionnant, le nombre d'images qu'il y a dans ton portfolio, sachant qu'en plus, ça l'a supprimé au fil des années. Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de travaux freelance, du coup, que tu ne montres pas. Soit parce que tu ne peux pas, soit parce que tu n'as peut-être pas envie. Mais j'imagine qu'on ne voit absolument pas tout ce que tu produis. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de travaux qui sont encore sous NDA, sous clause de confidentialité, donc qui ne seront pas visibles, ou certains même qui ne seront jamais visibles, parce que les projets ont été annulés et tout simplement, on ne pourra jamais les montrer. Donc, ils resteront au fond un disque dur pour toujours. Donc, ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est soit des travaux perso, soit des travaux pro, mais qui ont été publiés, et dont j'ai l'autorisation de communiquer avec, quoi. Mais ça, il y a beaucoup de choses qui restent encore cachées, et beaucoup resteront cachées pour toujours. La face, c'est une partie du job, c'est que, voilà, une bonne partie de ce que tu fais n'apparaîtra jamais ni à l'écran, ni nulle part, en fait. Mais ce n'est pas grave, il faut vivre avec. Ça fait partie du jeu. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous montrer, justement, quelques projets récents, grands, histoire de voir un peu le type d'images que tu crées ? Les dernières en date, c'est tout le dernier, c'est tout frais, c'est il y a quelques semaines. C'est des images perso, ça, tu vois, c'est pour un... Chaque année, il y a un concours en ligne qui s'appelle March of Robots, donc qui se produit au mois de mars, March of Robots. On est censé produire des illustrations de robots. Donc c'est très, très vague comme sujet, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, je me suis dit que j'avais un tout petit peu de temps libre cette année. Un tout petit peu. Donc je me suis dit que, voilà, j'allais faire en gros une image, j'avais une journée libre, il fallait que je tienne en une journée ou une journée et demie que je produise une image perso, en utilisant ma technique habituelle, c'est-à-dire avoir une base 3D qui est ensuite retravaillée dans Photoshop, quoi. Donc c'est vraiment... c'est fait sans beaucoup de marge de manœuvre, il faut être rapide et il ne faut pas trop se poser de questions. Donc une journée... Il y a deux jours par image, en gros. Ouais, celle-là, c'était une journée et demie, quoi, voilà. Et il y a d'autres images où tu passes plus de temps ? Alors, cette année, j'ai vraiment eu très peu de temps. Donc là, c'était vraiment une journée et demie max par image. J'ai vraiment pas fait le malin. Celle-là, je ne pouvais pas me permettre d'aller plus. J'avais vraiment beaucoup de travail. Donc, j'ai dû faire très vite. Mais oui, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu as en tête, ça peut aller très vite, en fait. Quand tu patauges, quand tu explores un peu trop, quand tu perds dans les trucs, c'est chouette aussi de se perdre un peu, d'explorer, de trouver de nouvelles voies. Mais là, tu ne peux pas réussir à tenir un délai pareil. Oui, tu n'as pas ce luxe. Oui, exactement. Je savais que je fallait que je fasse vite. Donc, bon, elles sont perfectibles. Il y a des choses que j'ai dû un peu torcher, quoi. Mais je savais qu'il fallait que ça sorte. D'accord. C'est là, typiquement, tu vois. Cette image-là, typiquement, elle est vraiment faite trop vite. Je sais que... Bon, elle manque de... La lumière n'est pas très intéressante. Bon, bref. Mais elle a le mérite d'exister. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors, petit aparté pour tous ceux qui posent des questions sur le chat. Je les vois passer. Il y a beaucoup de questions, justement, dont on va répondre. D'ailleurs, j'en pose tout de suite une parce qu'elle me fait un peu sourire. C'est celle de Zerko59. J'ai 4 de moyenne en maths. C'est problématique pour devenir illustrateur. Oui, c'est rédhibitoire. Il faut arrêter. Non, pas du tout. Non, c'est pas important d'être bon en maths. Non. Non, ça peut aider un petit peu. La 3D, c'est assez... Ça peut être un domaine un peu technique. Enfin, ouais, il y a des... Mais pour... Non, franchement, n'importe qui peut être artiste. Il n'y a pas de souci. Non. C'est pareil d'huit ans. Par contre, c'est un peu faible, quand même. Il faudrait bosser un peu, vraiment. Du coup, toi, tu travailles principalement en 3D. C'est ça ? Donc, c'est un mix de 3D, de retouches, de digital painting, mais quand même une grosse base 3D. Ouais, une grosse base. Souvent, il y a une très grosse base. Ça dépend de la situation, en fait. Quelquefois, c'est plus simple de le faire en 2D. Donc, j'ai choisi mon arme selon la difficulté, en fait. Je choisis la 3D pour ses forces, et la 2D pour ses forces. J'essaie de combiner deux. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a souvent une base 3D. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, un peu plus tard, tu vas sûrement nous ouvrir un TPSD, c'est ça ? Pour te montrer, justement, quelles sont les grandes étapes, etc. Donc, on aura la chance de voir ça. Ouais, ouais. On verra comment c'est fait. On verra que, souvent, le rendu 3D n'est pas très beau. En tout cas, il est vraiment loin du rendu final, en fait. Mais c'est une bonne base pour avoir un plan de caméra, pour avoir une perspective qui fonctionne, pour avoir des couleurs ou une lumière qui fonctionnent déjà. Et après, bah... Mais au final, de toute façon, quand on réfléchit, la 3D, c'est aussi la 2D, puisque finalement, c'est une image projetée sur un plan. Donc, bon. La 3D, c'est vraiment un outil, quoi. Ouais, je te rejoins absolument. J'ai un peu la même approche que toi, où ce n'est pas mon but de faire un super rendu parfait en 3D, au contraire, c'est de trouver le juste milieu entre, voilà, ce que ça va t'apporter rapidement et ensuite peaufiner sur Photoshop. Exactement. De toute façon, c'est un processus qui devient de plus en plus commun chez les artistes, les concepts d'artistes, les illustrateurs. On voit que beaucoup de gens sont en train de basculer, voilà. Parce que clairement, c'est une façon de travailler qui est très rapide où tu as le droit au repentir. Tu peux changer d'angle de caméra, ce n'est pas dramatique, tu vois. Tu peux changer d'avis, changer de plan, changer de caméra. Ce n'est pas grave. Mais où on veut les choses, où on veut les choses, ce n'est pas grave, c'est rapide, c'est intuitif. Ça offre une liberté de créativité et une certaine vitesse aussi. Et donc, on voit plein d'artistes qui s'y mettent, en fait. C'est intéressant pour le temps. On voit beaucoup de gens qui n'en avaient jamais fait, qui se lancent et c'est chouette de les voir aussi découvrir l'outil, en fait. C'est intéressant. Oui. Et d'ailleurs, c'est particulièrement répandu, je trouve, dans tout ce qui est environnement. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient presque difficile, je pense, de se lancer dans l'environnement, enfin, concept art d'environnement ou illustrateur spécialisé là-dedans, background artist, etc. si on n'a pas du tout de base en 3D. J'ai l'impression que la concurrence devient difficile quand même parce que c'est un outil qui est tellement puissant et qui s'est démocratisé tellement vite là en 2-3 ans que je pense que c'est passé à côté de notre appel avantage. Ça devient un outil très réel. Oui. Oui, c'est même plus un outil. Ça devient quasiment un prérequis maintenant pour les jeunes, pour ceux qui se lancent. C'est quasiment devenu un prérequis. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est très rare à quelqu'un qui... C'est que sur DigitalPainting.school, finalement, parmi tous les artistes que j'ai pu interviewer, il y a des profils qui sont vraiment très variés. Et la dernière fois, notamment, on avait Magali Villeneuve, par exemple, qui, elle, ne fait pas ou peu de 3D, en tout cas, qui est vraiment sur un style purement dessin, DigitalPainting. Elle a une approche qui est complètement différente de la tienne. Et c'est super intéressant de voir un artiste qui, justement, a commencé par rapport à la 3D pour ensuite s'orienter vers le concept art. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu justement de ton parcours, comment tu en es arrivé à là où tu en es, en fait ? Comment tu as pu apprendre tout ça ? Ok. Ok. Eh bien, alors, j'ai commencé par faire une licence de droit. et c'est pendant cette licence de droit que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout le droit. Mais par contre, je passais mon temps à dessiner, à travailler pour des fanzines de bande dessinée, à traîner avec des gens qui faisaient de la bande dessinée ou de la peinture. Et du coup, je me suis dit que je n'allais pas passer ma vie à faire du droit ou des trucs juridiques. Je n'allais plutôt tenter ma vie dans une carrière artistique. Donc, j'ai tenté mon coup. J'ai passé un concours à une école qui s'appelle Superfocom de Publica. Je crois qu'ils ont un site. C'est une école qui se trouve à Valenciennes et qui est spécialisée dans la formation au métier de la 3D orientée sur l'animation. C'est vraiment l'animation, c'est-à-dire le dessin animé. En gros, c'est un peu l'équivalent des gobelins mais version 3D. À l'époque, le concours c'est quand même assez sélectif. Il y avait 500 personnes qui le passaient pour une cinquantaine de places. Je suis arrivé vraiment en mode je n'avais jamais fait de... Je n'avais pas suivi des beaux-arts, je n'avais pas suivi de prépa artistique. Je suis vraiment arrivé un petit peu comme le petit nouveau qui débarque. J'avais juste bricolé en vitesse un portfolio avec des dessins persos et des choses comme ça. Mais il s'est à l'heure que j'ai eu la chance d'être sélectionné, d'être pris par l'école et donc voilà. J'ai suivi le cursus de 4 ans donc, 4 années où on apprend vraiment... Pour moi, c'était vraiment très fondateur parce qu'on apprend vraiment les bases, on apprend plein de choses sur la couleur, sur la composition, sur la typographie. Avant d'apprendre la 3D, j'ai appris vraiment les bases du graphisme. Et ça du coup, c'est quelque chose que tu considères aujourd'hui comme un avantage, quelque chose de bénéfique. Ah ouais, c'est énorme. Si je n'avais pas ces bases-là, je pense que je serais très très mauvais. Je te pose cette question. Oui, vas-y, pardon. Pardon. C'est en fait... C'est un cliché de dire ça, mais en fait, c'est important d'avoir les bases avant de se lancer dans des trucs, avoir des logiciels froides et complexes ou des choses super high-tech. Il faut avoir les bases ne serait-ce pour comprendre comment on construit, comment on compose une image, comment on compose un cadrage. Et c'est là-bas que je l'ai appris. Et ça, oui, il y a des choses là-bas que j'ai appris quand j'étais petit que j'utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment des trucs... Voilà. Et donc, une des caractéristiques de l'école, c'est qu'au bout de la troisième année, on commençait la 3D. C'est-à-dire qu'on commençait vraiment à apprendre la 3D. Et la quatrième année, la dernière année, on produisait un court-métrage en équipe. À l'époque, c'était des équipes de trois ou quatre en équipe d'élèves. Et on produisait un court-métrage d'animation full 3D avant de le montrer au jury et d'avoir un petit diplôme en poche. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mes collègues. Ça s'est bien passé. On a fait un film très, très perfectible qui était vraiment... On a beaucoup appris, en fait. Le film en question, c'est fin d'été. À peu près. C'était en 2005. C'était en 2005 que je suis sorti. Donc, voilà. Allez, ça commence à faire un petit bout de temps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, exactement. Finalement, t'es dans le domaine depuis déjà un paquet d'années. T'as de l'expérience. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Je me rends compte que ça commence à faire long. Ouais. Donc, voilà. Et donc, quand je suis sorti de l'école, il fallait que je trouve du boulot. Et le truc, c'est que j'ai tout de suite été embauché par un studio qui avait vu le court-métrage. Un petit studio français qui s'appelait Neomis parce que je crois qu'ils sont fermés. qui avait été créé par des anciens de Disney en fait et qui travaillait pour Ubisoft sur des cinématiques. Mon premier boulot pro, ça a été de bosser pour les cinématiques de Prince of Persia des deux trous, je crois. C'était un job où j'ai sorti de l'école. J'étais vraiment... Je me suis rendu content que ce que j'avais appris à l'école, c'était bien joli, mais la vraie production dans un studio avec des vrais pros, des gens qui ont déjà de la bouteille, qui connaissent le métier, c'était pas le même délire. Là, j'ai vraiment appris la vraie vie. En plus, le studio en question travaillait sur XSI à l'époque, c'était un logiciel que je connaissais pas. Donc, j'ai dû apprendre le logiciel, apprendre à travailler en équipe, apprendre les contraintes d'une vraie production. Tout ça, en quelques mois. Mais ça a été vraiment très formatoire. Ça a dû être sportif. Ouais, c'était vraiment hardcore. En plus, j'ai vraiment eu zéro vacances. Je suis sorti de l'école. La semaine suivante, je commençais dans le studio. Il fallait vraiment que je bosse. J'avais besoin de trouver de l'argent pour payer mon prêt étudiant et compagnie. Mais c'était cool. J'ai vraiment beaucoup appris. Les gens dans le studio étaient super sympas. Ils avaient beau avoir 10 ou 15 ans dans l'EHPAD, d'être des superstars dans le domaine, d'avoir travaillé sur des monts-métrages prestigieux. Les mecs, ils avaient un CV incroyable et pourtant, ils étaient adorables. Toujours prêts à filer un coup de main ou à t'expliquer un truc. J'ai appris aussi qu'il y avait des gens très cool dans ce milieu. Même des gens avec qui on pouvait se sentir un peu intimidé par leur aura ou leur CV. En fait, ils étaient charmants. Une fois que j'ai été lancé là-dessus, j'ai enchaîné dans plein de studios essentiellement sur Paris. J'ai beaucoup travaillé dans la publicité et énormément aussi dans les cinématiques de jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de cinématiques de jeux vidéo. Je n'ai pas forcément tout ça en ligne sur Artstation parce que pour le coup, ce n'était pas des travaux persos, c'était vraiment des travaux de commande où j'étais surtout à des postes de texture, d'éclairage, de rendu, des choses assez techniques. Je n'étais pas du tout en charge de concept art ou de choses comme ça. Je me délissais entre guillemets aux ordres. On me disait « Vas-y, tu prends ce plan, tu nous l'éclaires bien ou on veut telle ambiance, débrouille-toi. » Mais j'étais plutôt à un rôle d'exécution. Un maillon du pipeline. En fait, c'est ça que tu apprends. Mais ça, c'est intéressant. Je pense que de comprendre comment ça marche une production, de savoir comment ça marche une équipe dans un studio, de quoi on a besoin, comment ça se passe, quel est typiquement le processus de production d'un film, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut surtout jamais faire, qu'est-ce qui peut aider les autres, et ainsi de suite. tu apprends vachement. Ça a été des années vraiment chouettes. On travaille beaucoup. Les horaires sont vraiment à rallonge. Après, c'est bien payé, il faut être honnête. Franchement, la publicité, on dira ce qu'on voudra, mais on peut quand même gagner très bien sa vie. Mais oui, après, c'est un métier, il y a beaucoup d'heures. Il y a beaucoup de problèmes techniques. C'est-à-dire qu'en 3D, on dira ce qu'on voudra, mais on passe beaucoup de temps à régler des problèmes techniques. Des trucs qui foirent, qui déconnent. Il y a une part de créativité, mais il y a aussi une bonne part de réparation de trucs qui merdent. Donc voilà, il faut en être conscient. Et justement, toi, tu es sur quel programme ? Je crois que la question a été posée une ou deux fois dans le chat. Tu utilises quoi ? D'accord. Alors, à tout cas, moi, j'utilise 3DS Max, mais j'essaie d'apprendre Blender en ce moment. Peut-être un jour. Tu suis la tendance. Mais en gros, il ne faut pas non plus se braquer trop. Un logiciel, c'est un logiciel, moi, j'ai utilisé 3DS Max, mais j'ai aussi utilisé XSI. J'ai utilisé Maya en studio. Je l'ai appris. Ils se ressemblent tous plus ou moins et on peut très vite s'en sortir. Quand tu en connais un, tu les connais tous plus ou moins. Il ne faut pas non plus... C'est un outil. Ils ont tous plus ou moins les mêmes principes. Si tu es à l'aise avec un, tu peux réussir à être à l'aise avec un autre assez rapidement. Surtout si tu es en équipe, un studio où les gens t'expliquent ce qu'ils veulent savoir. Moi, je sais que j'ai dû travailler sur Maya et en deux semaines, c'est bon, j'ai été efficace sur Maya. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas dramatique. C'est un outil, c'est un crayon. Il faut prendre comme un crayon. C'est un crayon très cher, mais c'est un crayon. Oui, surtout 3DS. Et du coup, tu étais dans cette situation pendant quelques années. Donc, bon, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, j'ai compris, pas mal de pression. Mais, des projets qui avaient l'air intéressants, mais voilà, qu'est-ce qui a fait que tu es passé vers le concept art et l'illustration ? Alors, une fois que j'ai passé pas mal de temps à Paris, je suis allé ensuite m'installer près de Rennes où il y avait un studio qui montait en gamme. Il faisait beaucoup de films d'animation pour des parcs d'attractions et des choses comme ça. Je vais te montrer un peu ce qu'il faisait. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper du rendu et faire un peu de direction artistique. Donc, pendant quelques années, j'ai travaillé avec eux et ça s'est très bien passé. C'était vraiment chouette. On a fait plein de projets cools. C'était vraiment intéressant parce que c'était une petite équipe avec des gens très très doués, très talentueux. Mais comme on était une petite équipe, c'était vachement réactif. On pouvait vraiment... Et puis tout était plus ou moins appliqué dans tout en fait. Tu pouvais faire un petit peu tout. C'était chouette. pas l'usine. Exactement. Les grands studios, c'est bien, mais il y a une espèce d'inertie qui peut être vraiment fatiguante. Chaque décision doit être mûrement réfléchie. Chaque choix artistique doit être validé par 20 personnes. Ça peut vraiment être fatiguant. Une petite équipe, c'est chouette. Ça permet d'aller à l'essentiel et de discuter. S'il y a un problème, on en discute et puis voilà. Donc, ça a duré quelques temps et puis mine de rien, ce studio a décidé de changer d'optique. Ils se sont dit que les films ils intéressaient beaucoup moins et qu'ils allaient se remonter vers la VR et ce genre de choses. Tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, moi ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Et je me suis dit écoute, je vais poser ma démission et c'est ce que j'ai fait. Alors, ce n'était pas très malin. Pourquoi ? Parce que j'avais un boulot où j'étais en CDI, j'avais un salaire confortable et du jour au lendemain, je me suis dit je m'en vais en ne sachant pas vraiment si ça allait marcher en tant que freelance. Je me suis dit écoute, tu te fais vieux, ça fait 10 ans que tu fais ce genre de truc, il est temps de... Je me suis dit il est temps de... Tu te lances maintenant, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit ok, je me lance et j'ai posé ma démission et je me suis dit écoute, je me donne un an pour avoir un petit peu de... pour voir si ça marche. Si ça ne marche pas dans un an, je reviendrai en studio, j'irai à Paris ou j'irai ailleurs, j'irai à l'étranger, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Et au pire des cas, tu avais un plan B ? Pas vraiment en fait, il faut être honnête, c'était un peu sur un coup de tête. Oui, mais tu avais le plan B de dire dans le pire du pire des cas, tu peux toujours retourner sur Paris, retrouver un studio et reprendre un peu là où tu t'étais arrêté. Je jouais à des contrats avec mes anciens clients parisiens, mes anciens studios parisiens, je ne m'ouvrais pas de fin. Ok. Donc, j'ai fait ça, j'ai monté mon entreprise, ma petite micro-entreprise et puis, j'ai commencé à... Je me suis rendu compte déjà tout de suite que je n'avais quasiment rien à montrer parce que tout ce que j'avais fait à l'époque c'était pas des travaux persos, c'était des travaux de commande pour des pubs ou des studios. Je n'avais pas vraiment de portfolio en fait et donc je me suis dit écoute mon petit gars, il va falloir... Si tu veux des clients, il faut montrer ce que tu sais faire. Et je me suis dit écoute, il faut créer des images persos, des images qui montrent de quoi tu es capable et surtout des images qui te plaisent à toi parce que finalement, quand tu travailles pour des gens, finalement, tu fais rarement ce que tu veux en fait. Surtout dans la pub, tu fais rarement des trucs... Enfin, tu feras beaucoup de pubs de voitures avec des voitures très propres, tu feras des pubs de parfums avec des jolis décors tout blanc, tout brillant, mais tu ne fais pas de trucs qui sortent trop de l'ordinaire en fait. C'est sûr que pour le gros fan de SF que tu es... En fait, dans les productions pour les studios, j'ai fait très peu de SF en fait. En France, il n'y a pas beaucoup de prods qui font de l'SF ou être honnête ou du fantastique finalement quand on se rend compte... Voilà quoi. Après, c'est des projets intéressants, il n'y a pas de problème mais c'est vrai que ce n'est pas mon univers perso. Je lui ai dit « Vas-y, si tu veux démarcher les clients, fais tes choses à toi. » Donc, j'ai publié quelques images qui avaient été conçues pour des projets qui avaient été avortés, des projets avec un style visuel très fort, très marqué. Ces images-là, mine de rien, elles ont bien marché entre guillemets mais ce n'était pas vraiment non plus... On ne va pas dire que ce n'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que tu aimerais illustrer vraiment ? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en image ? » Et je me suis dit « Pourquoi pas mettre en image... » Moi, j'aime beaucoup Lovecraft. Et je me suis dit « Pourquoi pas mettre en image une version modernisée, moderne de Lovecraft ? » Donc, ma première image vraiment perso que j'ai sortie, c'est celle-là. Bonne ambiance. Oui, vraiment glauque. Là, j'ai vraiment mis en place ma façon de travailler. C'est une base 3D et puis après, c'est texturé, c'est repeint, c'est modifié, et ainsi de suite. Et cette image-là, elle a vraiment beaucoup marché. C'est vrai qu'en quelques semaines, elle s'est répandue partout sur plein de forums qui s'intéressent à Lovecraft, à l'horreur, au fantastique. Et tout de suite, j'ai commencé à recevoir des emails de gens qui disaient « Bon, écoute, est-ce que tu es dispo ? Est-ce que tu es freelance ? Est-ce que tu es dispo pour des images ? » Je pensais galérer pendant plusieurs mois, mais j'ai très vite eu mes premiers contrats grâce à ces images-là. J'ai fait une série d'images dans l'univers et c'est elle qui m'a permis de choper mes premiers boulots. Et ce qu'on m'a demandé n'avait pas forcément grand-chose à voir avec ces images-là. C'était plutôt des images beaucoup plus rigolotes. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une visibilité, d'exister, et de montrer ce que je savais faire. Et puis surtout, ça t'a aussi permis de te rendre compte que faire les images que tu aimes faire et que tu as envie de faire, en fait, ça peut marcher. Ça te ramène visiblement de la visibilité, potentiellement des clients, etc. J'imagine que ça aussi, ça a dû être une petite révélation, non ? Ah oui, complètement. Je dirais même plus que je pense qu'il faut faire les images ce qu'on aime faire. En tant qu'artiste, dans son travail personnel, il faut faire ce qu'on aime. Il ne faut pas faire ce qui marche ou ce qui est tendance ou ce qu'on pense qui va nous rapporter des clients. Il faut faire ce qu'on aime. Et si jamais vous avez la chance d'attirer des clients avec ce que vous aimez faire, vous aurez la chance de travailler sur des projets que vous aimez faire pour des clients en étant payés. Il ne faut pas faire des choses qu'on n'aime pas faire en travail perso. La corvée, c'est pour le travail, en fait. Quand vous êtes chez vous et faites vos trucs persos, il faut que vous fassiez plaisir. Il faut vraiment que vous preniez du plaisir à faire ce que vous faites. Sinon, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai fait des pubs pour des PQ, je n'ai pas envie de faire des images pour des PQ. Je te comprends. Je suis passé un peu par là aussi. Je pense que tous les graphistes en passent par là. Tous les graphistes, tôt ou tard dans leur vie, ils ont des contrats alimentaires et ils font des choses qu'ils n'aiment pas forcément pour payer le loyer. Mais je ne connais aucun artiste sérieux qui se dit « Tiens, je vais faire un truc chiant parce que ça m'a importé des clients plus tard. » Non, personne n'a fait ça. Ça serait du bien. Justement, j'ai une question. Alors, comment tu... Qu'est-ce que tu dirais de la chose suivante ? Parce que moi, je vois beaucoup d'écoles notamment qui forment des artistes, voilà, illustrateurs, concept artistes notamment et qui les mettent vraiment dans une direction qui est, et c'est normal, la direction de ce qui est le plus recherché dans les studios. Donc vraiment, ils orientent les élèves vers, voilà, vous allez vous spécialiser en chara-design dans ce style-là, dans ce style-là, ou alors vous allez vous entraîner à faire tel type de rendu, etc. Et c'est justement, j'ai l'impression que c'est un petit peu, ça va un peu à l'encontre finalement de ce que toi, tu dis, où tu donnes plutôt le conseil de faire ce qu'on aime, etc. Comment tu te places par rapport à ça ? Alors déjà, ces formations-là au concept art, elles sont quand même vachement récentes, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup de recul. J'aimerais bien savoir déjà dans quelques années, est-ce que tous ces gens ont trouvé une place au poste prévu ? Ça m'intéresserait. D'une part déjà. Et ensuite, je ne pense pas que ce soit un bon calcul. Je pense qu'il faut que les gens soient libres d'expérimenter un peu. Ils ne doivent pas trop se plier à un style particulier. Le style particulier, c'est... Les studios ont besoin de gens avec de l'imagination. C'est bête à dire, mais quand tu es concept artiste ou illustrateur, on va t'embaucher pour résoudre des problèmes. On va t'appeler parce qu'on a besoin de mettre en image un concept, un scénario, des idées. Si tu n'es capable que de recycler des choses déjà faites ou de reproduire des choses déjà vues, ça va être compliqué. Même si tu as un très bon niveau de technique et que tu es très fort, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Il faut une part de créativité. Et je ne crois pas que l'idée de se plier à des styles ou à des façons de faire, ce soit la meilleure façon de procéder. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut laisser les gens, il faut leur laisser une marge d'exploration, il faut qu'ils se cherchent. En plus, souvent, les gens qui sont à l'école, c'est des jeunes, ils ont besoin de se trouver, de trouver leur style, de trouver ce qu'ils aiment, de trouver leur façon de travailler. Il ne faut pas trop les brider, je pense. J'ai eu la chance à notre école, la formation que j'ai suivie, justement, ils étaient assez ouvert d'esprit, un esprit un peu beaux-arts, art déco. Tu es libre d'expérimenter, tu es libre de faire des trucs à ta façon, tu es libre de te planter, pas de problème, c'est normal. C'est partie du processus de se cracher en vol, il n'y a pas de souci. Ça fait partie, c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Il y a plein de choses que j'ai entreprises, plein d'images qu'on commence et qui foirent, en fait. C'est normal. Donc, moi, ça me va embêter qu'on me dise non, tu vas faire des images dans ce style-là avec telle gamme de couleurs à tel sujet et ainsi de suite. C'est un peu étrange, en fait. Mais encore une fois, c'est des formations qui ont l'air quand même vachement jeunes et ça fait peut-être partie du processus aussi du concept art qui est en train de se professionnaliser, en fait. Jusqu'ici, c'était une profession un petit peu où tous les gens qui y travaillaient venaient d'ailleurs, en fait. Ils n'étaient jamais, ils étaient illustrateurs, ils faisaient de la 3D, ils étaient peintres, ils étaient sculpteurs et ainsi de suite. Ils étaient même écrivains, ingénieurs, il y avait un peu de tout, en fait. Maintenant, on commence à voir apparaître la première génération de gens qui ont été vraiment éduqués, formés, formés, pardon, pour devenir... C'est un lapsus révélateur. Mais on verra ce que ça donne, peut-être que c'est bien, peut-être que ça rendra les gens plus efficaces, plus professionnels, mais peut-être qu'on va aussi perdre en créativité et on va tous devenir, je ne sais pas, qu'on va tous être standardisés, ça va être peut-être un peu triste. On verra. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je fais un peu le même constat que toi, je suis assez d'accord sur l'espèce de professionnalisation du concept art. J'ai le sentiment que c'est un petit peu un nouveau métier qui commence à arriver à maturité, ça se ressent vachement dans les projets, dans les clients, dans les prods, ça se ressent du côté de la formation aussi, il y a de plus en plus de choses, c'est plus carré. Oui, clairement, on voit des... Le fait simplement que le post existe en tant que tel, c'est déjà une preuve qu'il y a quelques années, il y a dix ans, dans une pub, on n'avait pas de concept artiste, on était un peu... Le concept art se faisait à la volée, c'est vrai que c'était un peu les gens du rendu, les gens de l'écrirage, le réalisateur fait tout ensemble et puis c'était ça qui crée le visuel du film, son rendu final. Maintenant, clairement, on voit dans l'équipe, dès le départ, on a une équipe de pré-production qui vient et dit ça doit ressembler à ci. Oui, c'est clairement une nouvelle pièce dans le processus et clairement, ça se professionnalise, ça devient beaucoup plus pro, beaucoup plus pointu. Et du coup, alors toi, tu as fait ce petit changement de profession finalement parce que tu as gardé un petit peu les mêmes outils avec la logiciel 3D mais finalement, c'est quand même pas mal différent. Est-ce que tu savais dès le début que tu voulais t'orienter là-dedans lorsque tu as posé ta démission parce que tu savais que tu n'allais pas t'éclater avec leur nouvelle orientation, est-ce que tu t'es dit ok, je veux faire du concept art, je veux faire de la pré-prod ou est-ce que c'est venu une file en aiguille quand tu as posté tes premières créations ? Je savais que je voulais faire ça parce que je m'étais rendu compte au cours des productions en studio que c'est la partie que je préférais, c'était la pré-prod. C'était le moment où on faisait des recherches graphiques, où on testait les choses, où vraiment on cherchait le look du film, le look du produit et il faut absolument que je travaille là-dedans, c'est ça qui m'éclate le plus parce que là, à ce moment-là de la production, tu n'as pas de problème technique, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a aucune limite concrètement. Les problèmes techniques viennent après. Les problèmes de setup, d'éclairage, de budget, tu t'en fiches. Tout ce qui compte, c'est de faire un truc qui soit beau et qui soit chouette et qui te plaise et qui te plaise aux gens. D'ailleurs, ce que tu dis là, c'est un écho que j'ai pas mal eu de la part de proches artistes ou de connaissances qui ont bossé sur des projets assez variés, notamment avec des gros studios, j'ai souvent entendu que les mieux lotis dans les studios, c'était souvent ceux qui étaient en pré-prod, donc les concept artistes, parce que clairement, ils n'étaient pas en train de faire des heures pas possibles, vous avez moins de pression, vous avez plus de liberté et même souvent, c'était les mieux payés d'ailleurs. Souvent, c'est pas forcément que, mais... C'est le boulot. C'est la place royale. D'accord. Et bien payé, c'est vrai. Tu confirmes. et tu n'as aucune contrainte technique emmerdante, tu fais tes heures normales, on ne va pas te mettre en sur-régime, ce n'est pas la peine. Tu as une liberté souvent assez énorme en termes de créativité, souvent tu as accès aux réalisateurs ou aux directeurs artistiques, donc c'est des gens qui sont vraiment... Tu peux influencer le cours du film, tu peux vraiment changer. Ça arrive au cours d'une production, tu fais des designs et tout à coup, le réal rebondit sur une de tes images et hop, ça change le cours du scénario, ça change le cours de l'histoire et du film. Et dans une prod, il y a très peu de gens qui ont ce pouvoir-là, entre guillemets. Non, c'est clairement la place royale. Tu as tout le fun et après, les emmerdes, c'est pour les suivants. Bon, j'imagine que des emmerdes, tu en as aussi. Ah oui, après, tu as d'autres formes d'emmerdes, par contre. Tu vas pouvoir nous en parler alors. Ah oui, je souhaite, les emmerdes. dire, bon déjà, il faut être efficace. C'est-à-dire que quand on t'embauche, recrée des images, il faut en faire. C'est-à-dire que si tu ne sors rien ou ce que tu sors est vraiment médiocre, tu ne vas pas faire de vieux os. C'est clair. Que ce soit dans un studio ou en freelance, de toute façon, ça se sent très vite. Si tu n'es pas à l'aise avec un projet ou pas à l'aise avec un réalisateur ou l'inverse, s'il n'est pas à l'aise avec toi, il vaut mieux être franc et se dire, bon écoute, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tant pis, on se dit au revoir et puis bisous à la prochaine fois. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive tout en temps. Moi, ça m'arrivait de commencer sur un projet et puis d'appeler le studio et de dire, bon écoute, je ne me sens pas à l'aise avec le scénario, je ne me sens pas à l'aise avec le scénario, je ne suis sec, je ne trouve pas d'idée. Ou à l'inverse, tu es embauché par un studio et en fait, le studio embauche les concepts artistes et ce pool d'artistes travaille sous les ordres du réalisateur et puis on se rend compte qu'en fait, le réalisateur, il n'a pas vraiment d'atomes crochus avec toi avec ton style en fait. Ce n'est pas humainement, c'est juste qu'il n'aime pas vraiment ce que tu fais, ça ne correspond pas, ça arrive. Il ne faut pas le prendre personnellement, c'est juste un fait, chacun ses goûts et lui, ça ne marche pas. Donc voilà, on reste poli, c'est cordial, il n'y a pas de souci, c'est un job, il ne faut pas s'énerver. C'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre, ce n'est pas ton art ou toi qu'on juge, c'est juste que dans cette production-là, pour cette production-là, tu n'étais pas la meilleure personne, tu n'étais pas en forme, ça arrive aussi d'être pas en forme, c'est bête, mais ça arrive. Donc ce que tu dis, c'est que même si c'est quand même très exigeant, on peut avoir droit, un certain droit à l'erreur. Oui, bien sûr. Après, il faut se comporter de façon professionnelle, c'est vrai que tu as fait ton boulot, tu as rendu les images en temps et en heure, tu as travaillé, on sent que tu as voulu proposer des choses, mais c'est juste que ça ne marchait pas. Par contre, si tu ne fais rien, tu te comportes comme un odieux personnage, non, là, ce n'est pas trop du tout. Ça va de soi. Là, oui. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Il y a des gens qui se comportent... Parce qu'il y a un coup aussi, depuis quelques temps, on voit arriver des rock stars, un peu aussi, en concept, qui se croient un peu tout permis, et alors si j'ai appris un truc en studio, c'est que dans un studio, on préfère travailler avec quelqu'un d'un peu moins sympathique, d'un peu moins doué et très sympathique qu'un connard très doué, en fait. On peut dire toujours la personne sympathique avec qui c'est sympa de travailler, d'échanger, de collaborer, plutôt qu'une rock star ingérable qui pète un câble, même si elle est très douée, très forte, à long terme, c'est un très mauvais calcul. Dans la vraie vie, dans les studios, les imbéciles et les salauds, ils ne font pas l'enflue, en fait. Parce qu'il y a beaucoup à l'heure d'échanges, de communication, de travail d'équipe ? Ouais, ça base, dans un studio, même quand tu es en freelance, tu travailles beaucoup, tu vas passer beaucoup de temps à parler, en fait, avec des gens qui vont t'expliquer, ils vont te raconter leurs problèmes, leur galère de scénario, ce qu'ils ont en tête aussi, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas avoir, quelles références ils ont, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'échanges, notamment sous les couvertures de bouquins, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, ça marche vraiment, c'est le très humain, en fait, il y a une bonne part du boulot qui se passe en échangeant avec des gens. Ouais, donc ça aussi, il faut en avoir conscience, quoi, c'est pas vraiment l'artiste dans sa grotte qui est chez lui, qui parle gêné à personne, qui voit personne. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu dois l'écouter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il te paye plus ou moins cher, mais quand tu travailles pour quelqu'un, qu'il te paye un bon salaire, ou même n'importe qui, quel que soit le salaire, en fait, tu dois écouter les gens. Quand tu es concept artiste ou illustrateur, tu te mets au service de quelqu'un, c'est-à-dire que tu es là pour illustrer une vision qui n'est pas forcément la tienne, donc il faut que tu fasses l'effort de au moins écouter ton client, comprendre ses attentes, et puis si tu sens que... et puis faire les changements qu'il demande, même si parfois les changements qu'il demande, tu l'estimes que ce n'est pas les meilleurs, il faut quand même faire l'effort de le faire. Alors moi, j'ai tendance à quand même à défendre mon bout de bras. C'est vrai que si je sens que vraiment le client est en train de faire une erreur, je dis qu'à mon avis, il se trompe. Et là, on en discute, et ça peut prendre longtemps, mais on peut tomber sur un point d'accord, on peut tomber sur un consensus. Donc ça, ça arrive rarement. Dans les grosses yos, ça arrive très rarement, parce que généralement, les grosses yos, les gens qui travaillent là-bas, les concepts artistes, les directeurs artistiques sont vraiment des gens extrêmement doués, tu n'auras pas ce problème-là. Mais ça arrive parfois avec des petites structures, des gens... Des mauvais choix qui soient faits. Oui, des mauvais choix sont faits, mais on peut toujours discuter. Et puis quelquefois, s'ils ne veulent vraiment pas en dévain, tu fais ce qu'ils te demandent de faire. Et puis tant pis, ce n'est pas grave, ce n'est pas la mort en fait. Il faut se dire que c'est juste un job parfois. Il ne faut pas... Il faut se détacher un peu de ça. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas le prendre personnellement, et tout va bien se passer. Il ne faut pas mettre trop son ego là-dedans. Garde ton ego pour tes trucs perso. Le reste, c'est un job, quoi. J'en prends plein les yeux. C'est un peu cynique. Je sais que ça ne peut pas être dur ou cynique, mais c'est un fait. Ça reste un peu. Je pense que c'est très important, justement, de dire un peu ces choses-là. Moi, c'est ce que j'apprécie jusqu'ici dans notre petit échange. c'est qu'on est assez transparent. Tu es en tout cas très transparent. Tu n'hésites pas à dire les choses autant positives que négatives. Je pense que c'est pour toute la petite communauté qui nous regarde, c'est important d'avoir justement ces informations-là, le regard des artistes qui bossent réellement dedans. D'ailleurs, on en parle beaucoup de l'aspect pro. On parlera peut-être aussi un peu plus après vraiment de comment tu crées ça, quels sont tes petits trucs, tes astuces, etc. Ou comment est-ce que tu réfléchis à tes créations personnelles. On y reviendra un petit peu après. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Et je pense que c'est toujours bien d'être le plus transparent possible parce que c'est vrai que c'est un métier, ce sont des métiers qui font quand même beaucoup rêver. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le faire aujourd'hui puisque c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, quasiment personne ne connaissait ça. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de se démocratiser. Et donc, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait, alors déjà, je tiens à dire que j'en prends plein les yeux là depuis tout à l'heure avec tout ce que tu nous montres dans ton portfolio. Il y a beaucoup de choses, je suis désolé, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Ah non, mais c'est très bien, comme ça on ne retombe pas deux fois sur la même. C'est parfait. D'ailleurs, moi, je suis assez surpris. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je suis assez surpris sur certaines images. Je ne ressens pas du tout de côté 3D. Le rendu pourrait complètement être fait en 2D ou en digital painting. Ça dépend des images, mais globalement, je trouve ça vraiment... Tu as trouvé une espèce de rendu, un équilibre qui est vraiment bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. N'hésitez pas à donner votre avis. Et du coup, justement, ce rendu qui est des fois un petit peu stylisé dans les couleurs. Comment tu en es arrivé là, en fait ? Est-ce que tu as des outils particuliers, un process particulier ? Non, pas du tout. C'est juste une question de goût, je pense. En fait, je me rends compte que même quand j'essaie de faire un truc, très réaliste avec des shaders réalistes. Je finis toujours par venir repeindre dessus et donner ce côté 2D, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, en fait. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. Du coup, ce n'est pas du tout un processus qui a été pensé. C'est vraiment empirique, quoi. C'est venu comme ça. dans mon taf, je dirais qu'il y a deux styles. Il y a un style vraiment plus enfantin, plus coloré, très basique. Oui. Et puis, il y a un style plus détaillé, un peu comme celui-là, tu vois, beaucoup plus texturé, beaucoup plus... où on voit des mélanges de photographies, du photobashing, et ainsi de suite. Oui. OK. Mais je ne cherche pas à atteindre un style particulier, c'est juste qu'il est venu comme ça, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment le style qui s'est développé à force de travail. C'est venu naturellement. Je te pose cette question parce que, justement, une question qui revient quand même assez souvent chez les débutants ou même des artistes intermédiaires qui commencent à être vraiment bons et qui ont envie de se spécialiser. Ou autre. C'est vrai que cette question revient souvent comment avoir son propre style, encore avant, tu vois, on parlait de se démarquer un peu des autres concepts artistes, de ne pas faire ce qui plaît ou ce qui est à la mode. Je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important. Ah, c'est chouette. Je dirais que le cliché du style, c'est que tu vas le trouver en travaillant, quoi. C'est vrai que si tu cherches, tu ne le trouveras pas. Mais si tu travailles, il apparaîtra tout seul, en fait. C'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Je n'ai jamais cherché un style. Je ne considère pas que j'ai un style, en fait. Pourtant, c'est vrai, j'entends souvent des gens dire « Ah oui, ça ressemble vraiment à ce que tu fais. » Mais moi, je ne le perçois pas en tant que tel. Pour moi, c'est juste la façon que moi, j'ai de... C'est la façon dont j'apprécie une image. C'est comme ça que tu la vois, quoi. Mais par contre, je suis capable de voir le style des autres artistes. Je le vois très nettement. Quand je vois un Pascal Blanchet, il y a des styles très marqués. Mais moi, je n'ai jamais cherché à avoir un style. C'est ça que je trouve assez amusant parce que justement, je trouve que tu as aussi un style qui est assez marqué. J'arrive assez facilement à me dire « Ah bah tiens, voilà, ça, c'est du roman. » J'entends souvent ça, mais je peux dire que je ne le perçois pas, en fait. C'est pour ça que je... À chaque fois, je me dis « Mais est-ce qu'ils se foutent de ma gueule ? » Non, mais tu veux, il y a quelques illustrations, notamment, qui sont super colorées, très lumineuses, très contrastées. Ça, j'admets que j'ai des couleurs... J'ai un usage des couleurs assez marquées. C'est vrai que moi, j'aime les couleurs. Ça, j'admets. Bon, pas celle-là, évidemment. Oui, ça, OK. Ça, je veux bien le mettre que mes couleurs, oui, OK. Mais pour le reste, je ne vois pas vraiment de... C'est peut-être un des problèmes de l'art digital, en tout cas de la 3D, c'est qu'elle peut peut-être aussi standardiser les rendus et les approches, quoi. Plus que le dessin pur, la peinture pure. Oui, je suis assez d'accord. Et toi, justement, après, on parlera un petit peu, justement, de tes conseils pour l'apprentissage. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Mais juste avant ça, une petite question. Moi, je trouve que... C'est subjectif, mais un des gros points forts dans ton travail, et là où vraiment j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est que tu arrives à créer des compositions qui sont, je trouve, hyper efficaces, des formes qui se détachent super bien, de la profondeur. Est-ce que, là encore, c'est quelque chose qui est venu à force de faire des images ? Est-ce que tu as des conseils particuliers là-dessus ? Est-ce que tu as une règle secrète que tu appliques ? Alors, en fait, je pense que la composition de l'image, c'est vraiment le plus important dans une image. Au-delà de tout ce qui est technique, au-delà que ce soit de la 3D, de la 2D, au-delà de tes compétences techniques en rendu, en peinture, en anatomie, si ton image est mal composée, elle sera bancale, elle sera médiocre, en fait. Tu ne le rattraperas pas. Non, tu pourras en faire un truc correct, tu pourras cacher la misère, mais elle ne sera jamais géniale, elle ne sera jamais très marquante. Donc, en gros, l'idée, c'est de passer beaucoup de temps à composer l'image avec des blocs, avec des masses. C'est justement ça que j'ai appris à l'école. Je me rappelle avoir commencé à travailler sur des lettres ou des blocs abstraits quasiment et je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne comprenais pas ce que je faisais. Je ne captais pas quel intérêt ça allait de le faire. C'est que plus tard, j'ai compris que c'était pour poser les bases de la composition vraiment de l'image. savoir créer des plans, des profondeurs juste en mettant des objets avec des teintes ou des saturations plus ou moins importantes. Jouer sur les vides dans l'image, jouer sur les espaces négatifs. Tout ça, c'est des choses qui sont des bases de la composition, la base du graphisme. Si tu ne les as pas, tu auras du mal à faire des images intéressantes. Alors que si tu les maîtrises un peu, tu peux jouer avec, tu peux les remercier ou vraiment jouer avec la limite. Et tu sais, comment guider l'œil d'un spectateur, comment attirer son attention avec des techniques d'éclairage ou de couleurs ou de mouvements, des choses comme ça. En fait, c'est un petit plaisir, tu sais, tu t'amuses en fait. Tu t'amuses à poser juste des blocs de couleurs, des blocs de masses, des grosses masses et que ce soit plaisant à l'œil en fait, plaisant et efficace. Mais c'est la bonne base d'une image. Si la composition ne marche pas, tu n'auras pas une image. Du coup, ça m'arrive de commencer une image avec une composition et de me rendre compte en cours de travail que finalement, je pourrais peut-être déplacer la caméra, déplacer les objets en fait. C'est pas rare que... Tout ça, c'est vraiment une étape que tu fais en 3D alors, principalement. Ça dépend. Quelquefois, je fais en 3D, quelquefois, c'est plus trop tard. Je me dis, ah merde, dans Photoshop. Par exemple, je me rends compte que je cadre beaucoup trop large. Par exemple, on peut parler de... On va revenir en arrière ici, pouf pouf pouf. Cette image-là, par exemple, par défaut, j'avais cadré comme celle-là en haut, mais finalement, elle est bien plus efficace, je pense. On est encadré plus serré, même si on voit moins de choses. Alors, attends un petit peu parce qu'elle vient juste de s'afficher chez nous. Ouais. c'est le carrage de l'écrivage très large avec beaucoup d'océans. Ça respire beaucoup. mais ça respire presque que trop. Et c'est peut-être plus efficace de cadrer parfois plus serré, plus sur l'action, plus sur les personnages. Ouais. Et l'intérêt de la 3D, c'est que quand tu es en un espace 3D, tu peux faire ça avec ta caméra. C'est pas grave. Tu peux le faire à la volée. C'est l'intérêt de pouvoir changer d'avis et tester des choses. En 3D, l'intérêt, c'est le côté un peu... C'est comme des petites maquettes. Tu poses des bidules, des personnages, des éléments de décor, et puis tu te déplaces dedans avec une caméra et tu découvres parfois des plans, des cadrages auxquels tu n'aurais pas pensé à la base. Ça, c'est vraiment un outil où tu n'as pas ça en 2D. Je suis désolé, mais c'est rare que tu puisses te permettre ça en 2D. Ouais, il faut que ça sorte de ton esprit. C'est pas le crayon qui va le faire tout seul à ta place. 3D, il y a un élément de surprise que tu n'as pas en 2D, je pense. Bon, tu peux aussi avoir des heureux accidents, mais c'est vrai que ce sera moins l'échelle d'une composition complète. Moi, je parle de la composition. La compo, en 2D, tu la fais à la main. Tu poses tes masses, tu les dessines, tu les traces, tu poses des gros blocs. Tu as rarement des surpoules dans ce genre-là en compo. Après, tu en as d'autres avec la peinture et les textures, avec plein de choses, mais voilà. En tout cas, comme le dit Zen Dessin, c'est un petit peu moins punitif. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Là, je vais piocher un petit peu des questions dans le chat maintenant. D'ailleurs, qui a été écrite vers le début, alors je la reformule parce que je ne l'ai plus sous les yeux, mais grosso modo, c'était est-ce qu'on peut réussir à apprendre ce que tu sais faire et à développer un style aussi cool sans passer par une école en étant autodidacte ? Oui, j'en suis persuadé. D'ailleurs, il y a beaucoup de concepts artistes et illustrators qui n'ont jamais fait d'école, qui sont autodidactes. Moi, il se trouve que j'étais très mauvais, je ne savais rien faire, donc l'école, ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a forcé à prendre les bases. Et parfois, comme je te le dis, les bases, ça peut être un peu laborieux, un peu fastidieux parce qu'honnêtement, on ne va pas... Enfin, on y va pour faire des films, des blockbusters et on se retrouve à faire des typographies ou des petits blocs de couleurs, mais ça fait partie du processus. Je pense qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Il faut en passer par des trucs un peu rébarbatifs, un peu durs pour après, justement, se libérer de ces contraintes-là et créer des trucs chouettes. Justement, on a Vincent qui demande par quoi commencer ? Par quoi tu commencerais si maintenant tu devais tout réapprendre de zéro ? Est-ce que tu te focusserais par exemple sur la pure technique 3D ? Est-ce que tu te lancerais plutôt sur les fondamentaux ? Je ne sais pas, valeur, couleur, digital painting ? les fondamentaux. Je ne ferais que de la 2D, en fait. Je ferais les fondamentaux, du dessin, d'après nature, du croquis, modèle vivant, composition. Je ferais ça de façon intensive. Parce qu'en fait, les gens qui ont fait ça, tu leur mets un soft de 3D, deux mois plus tard, ils sont meilleurs que toi. Vraiment, je l'ai vu en vrai, c'est impressionnant. J'ai vu des gens, des sculpteurs traditionnels qui n'avaient jamais touché un ordinateur à prendre Zbrush en 3 semaines et mettre des gifles à tout le monde. Ça ne m'étonne pas. C'est vraiment... Les softs de maintenant sont conçus pour les artistes. Donc, ce n'est pas la peine de... Si tu veux avoir une approche artistique, concentre-toi sur l'artistique. Ok, super intéressant comme réponse. D'ailleurs, ça va complètement dans le sens aussi, on va dire, dans ce que j'ai l'habitude de conseiller, même dans ce qu'on retrouve sur digitalpainting.school, je conseille effectivement toujours de passer d'abord par les fondamentaux avant de s'orienter vers les outils de 3D ou le photobashing qui est très bien aussi. Comme tu l'as dit, ce sont des outils finalement et je pense que ce sont les bases. Peu importe l'outil, ça restera bancal. Comme tu l'as en parlé déjà avec la composition. Je me rappelle très bien avoir commencé Photoshop sans avoir ces bases-là et je ne savais même pas quoi en faire du logiciel. J'étais vraiment largué. Il y avait trop de possibilités, trop d'options, trop de... Et le fait d'avoir les bases, les connaissances, les fondamentaux, ça m'a permis de comprendre ensuite avec quoi, à quoi je pouvais utiliser vraiment le soft. Sans ça, on patauge. Il y a trop d'outils, trop de techniques, trop... On évite du verger. Oui, ces softs-là sont vraiment... La 3D, on ne va pas se mentir, c'est quand même... C'est raide. La courbe d'apprentissage est vraiment raide. C'est des softs qui sont quand même extrêmement complexes, avec extrêmement de possibilités. Ça demande beaucoup de travail. Ça vient... C'est dur quoi. Il y a eu des moments, j'en ai bavé, quoi. Ouais, je comprends. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas encore passé cette étape, mais je sais que nos chers spectateurs vont être contents. Est-ce que tu serais d'accord de nous montrer un petit peu ce que tu faisais à tes débuts ? Ah oui, sujet qui fâche. Ah bah oui ! Je vais vous montrer des archives incroyables. On va avoir des gros dossiers. Il y a du gros dossier. Tiens, pour l'instant, il y a une petite question rapide. Ma première image, ma toute première image faite en 3D. Alors, attention, c'est du lourd. Vas-y. Je suis en train de gagner ma carrière en direct, en fait. Ma toute première image en 3D, donc sous 3DS max, je ne sais plus combien, 5, je crois, à l'époque. Voilà. Ah oui, c'est beau. Ah oui, tu n'es pas menti. Alors, tu verras qu'en termes de composition, c'est du grand art. C'est vraiment... J'avoue que tu es allé franco, tu n'es pas retenu sur les dossiers. Tu vois, il y a tout qui ne va pas, en fait. A peu près tout ne va pas. Les textures, les shaders, les éclairages, tout est raté. Donc, c'est bien. Ça prouve qu'on peut s'améliorer. Comme le dit Zendessin, effectivement, c'est rassurant. C'est aéré. Il faut savoir que moi, j'avais vraiment... Quand j'ai commencé à 3D, je connaissais à peine le fonctionnement d'un PC. Donc, j'en ai vraiment bavé. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris ça. Contrairement aux gens qui avaient déjà des bases en 3D ou qui... Qu'on avait déjà fait, moi, j'ai appris de rien sur des bases saines, en fait. Je n'avais pas de mauvais réflexes. Et en fait, c'est là que tu apprends vite, en fait. Tu apprends très vite. Donc ça, c'est vraiment mes tout premiers rendus. J'étais tout petit. Après, on est tous un peu passé par là, c'est clair. Ensuite, j'ai trouvé... Ensuite, j'ai eu un exercice plus... Là, qui est plus intéressant, je pense. Alors oui, Vincent, je pense que ça devait être sur 3DS. Tu confirmes ? 3DS, oui. Ouais, OK. Alors, deuxième image. Même topo, c'était un cours de 3D avec Jean-Yves Arbois. S'il nous écoute, c'était Big Up. Et là, c'était déjà plus intéressant parce qu'en termes de... C'est la première fois qu'on m'a dit genre, arrête de prendre la tête sur la 3D et la technique. Dis-toi que tu vas faire une image, en fait. Dis-toi juste fais une image cool. C'était ça le principe, en fait. On faisait faire une image dure et nocturne d'un décor. On n'avait pas de référence. On faisait ce qu'on voulait avec la technique qu'on voulait dans 3DS Max. Et c'est la première fois que je me suis vraiment amusé, en fait. Et pour le coup, la composition de l'image est beaucoup plus intéressante. Enfin, je pense. Et techniquement, ce n'est pas terrible, mais au moins, l'image fonctionne, entre guillemets. C'est vrai qu'elle n'est pas complètement foirée en termes de compos. Oui, tu as équilibré le premier plan avec un arrière-plan. Oui, il y a un arrière-plan, il y a une composée. Voilà. Donc, ça crée un volume. Les UV d'échec du ciel sont incroyables. Wow. Les étoiles étirées, c'est vrai que c'est pas mal. Si tu peux me téléporter dans le passé, qu'est-ce que tu fous ? Mais au moins, l'image, elle a ses défauts, mais elle fonctionne, on la comprend. C'est là que j'ai compris que c'était juste un outil, en fait. Il ne faut pas paniquer. C'est un outil de travail. Et voilà. Pour le coup, ce cours-là, avec ce prof-là, était vraiment chouette. on sortait du côté juste purement technique, mathématique, pour devenir un outil de graphisme, en fait. Pour le coup, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. On peut faire des images cool sans être forcément une brute technique. On peut faire des images même simplement, rapidement, en fait. Tiens, on a une bonne question de Jeanne Fleck, désolé pour le massacre du pseudo, qui demande, du coup, je vais te lire sa question. Comment organisation d'apprentissage ? Travailler l'anatomie, le rendu des fringues, les environnements, le travail des couleurs, comment ne pas se perdre dans tout ce que l'on doit apprendre ? Ça, c'est une bonne question. Ça, ça dépend. C'est un peu le rôle d'une école de t'orienter, en fait. Si tu dois apprendre tout tout seul, c'est sûr que c'est bien plus compliqué, j'avoue. Là, j'avoue, je n'aurais pas de réponse toute faite. L'école, l'intérêt, c'est qu'elle va te te contraindre à apprendre des choses que tu n'aurais pas fait de toi-même, je pense. Ou qu'on ne sait pas forcément. Des fois, on ne sait pas justement qu'on doit apprendre la couple ou les valeurs. Parfois, tu découvres ta passion, tout à fait, pour un truc que tu n'aurais pas soupçonné. Ça, c'est vraiment l'intérêt de l'école, je pense. Mais apprendre tout seul, c'est vraiment dur. Il faut vraiment être beaucoup plus fort mentalement, moralement. Il faut en vouloir. Les autodidactes, c'est vraiment des gens qui ont une volonté de faire. C'est vraiment des gens qui sont capables de se forcer à travailler. J'ai beaucoup de respect pour eux, c'est vraiment des gens respectables. Parce qu'ils ont peut-être plus bavé que toi encore. Souvent, quand ils t'expliquent leur parcours, ils ont travaillé le soir en ayant un job à côté et ainsi de suite. L'école, c'est quand même confortable, on va dire. Tu as 8 heures par jour, entre guillemets. Tu as des profs, tu as des devoirs à rang. Il y a une forme de confort, en fait. Tu te sens un peu obligé de le faire. Après, avoir un cursus d'apprentissage type, je ne peux pas te dire. Là, ça va vraiment dépendre des gens. Ça va dépendre de ce que tu aimes, des facilités que tu auras. Il faut être donné, il y a des gens qui veulent se consacrer à un domaine et on se rend compte qu'ils n'ont pas le niveau ou qu'ils ont juste... Ça arrive aussi. Ça arrive. C'est triste, c'est dur, mais c'est vrai. En concept art, on voit des gens qui veulent en faire et malheureusement, c'est compliqué. C'est dur. L'animation, le graphisme, en général, c'est déjà dur d'accès. Et le concept art, c'est vraiment... Personne ne t'attend. Il faut être honnête. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est clair que personne ne t'attend. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que justement, certains ne vont pas réussir à atteindre cet objectif ou à être choisis par un client ? Je pense que c'est le travail. Si vraiment les gens travaillent, qu'ils ont une base, qu'ils ont un petit peu de talent et qu'ils travaillent beaucoup, ils vont s'en sortir, ils vont progresser, ils vont s'améliorer et puis ils trouveront des jobs tout à l'heure. C'est... Et c'est quoi pour toi le plus important, justement, pour le concept art ? Quoi ? Si maintenant, tu étais directeur artistique et tu devais choisir un concept artiste pour ton projet, tu regarderais quoi ? Je regarderais... Est-ce qu'il est capable d'avoir des idées originales ? Des idées... Est-ce qu'il est capable d'amener un regard frais sur un truc qu'on a déjà vu des dizaines de fois ? Ça, ça m'intéresserait. Je pense que c'est ça le plus important. Au-delà des capacités techniques, au-delà du beau rendu, au-delà de la perfection en perspective, en anatomie, c'est est-ce que ces images dégagent un truc frais, un truc innovateur, un truc différent, une ambiance. Est-ce qu'elles sont marquantes ? C'est ça qu'on cherche, je pense. C'est dur à trouver après. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. C'est vraiment... Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que tu disais que quelquefois, on ne va pas être la personne qu'il faut pour le projet ou le réalisateur parce que tu conviendras peut-être très bien pour un autre projet, peut-être pas pour celui-ci parce que ce n'est pas le style recherché ou le type de créativité. Il y a une question de CMK3 qui est assez intéressante si du moins tu veux bien nous en parler. La question c'est as-tu des phases d'introspection, de remise en question, des doutes du fait que tu n'arrivais pas à faire quelque chose que tu voulais créer ? Ça m'arrive de temps en temps mais ça ne dure pas très longtemps. Mais oui, ça arrive à tout le monde. Je pense par moment ce n'est pas une question d'être bloqué ou de ne pas arriver à faire un truc, c'est plutôt de ne plus avoir envie de faire des trucs persos. Ça m'est arrivé de temps en temps, ce n'est pas fréquent mais ça m'est arrivé et ça m'inquiétait un peu. Parce que moi, la vraie liberté c'est vraiment quand je fais mes images perso, c'est vraiment quand je fais mes trucs sans contrainte. Et quelquefois ça arrivait, ce n'est pas arrivé depuis un petit moment mais ça arrive que quelquefois tu te sens vraiment tu n'as plus envie. Tu fais ton boulot et puis tu fais autre chose. Après, tu en as marre le week-end, tu pars en vacances, tu ne veux plus toucher un crayon, tu ne veux plus toucher un stylet, tu en as marre. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir des moments de doute et d'introspection. Je pense que ça marque le fait que tu es en train de faire un plateau. C'est vrai que tu vas tu crois que tu stagnes mais tu vas juste rebondir pour aller encore plus haut qu'avant. Ça a toujours été comme ça pour moi. Dans tous les apprentissages, c'est comme ça tu progresses vite, tu marques un plateau, tu stagnes pendant quelques temps et puis tu recommences à monter et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça a toujours fait ça. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, peut-être qu'un jour tu deviens nul et t'arrêtes. Mais non, c'est dur, c'est arrivé à des artistes ils n'ont plus la foi ça ne marche plus ils en ont marre trop de stress trop d'angoisse ça arrive peut-être que ça m'arrivera. T'as vu des artistes qui s'arrivaient ? J'ai vu des gens autour de moi qui ont eu des gros problèmes même sur quand tu suis la carrière d'artiste sur Twitter tu te rends compte qu'il y a des phases très dures dans l'envie d'artiste. Quoi comme phase par exemple ? Qu'est-ce qui a-t-il arrivé ? Tout simplement un pépin de santé c'est bête à dire mais si tu perds l'usage de ta main ou si tu commences à avoir mal à la main ça peut être vraiment compliqué de travailler quand t'es peintre ou illustrateur c'est horrible mais le syndrome du canal carpien ça peut briser ta carrière c'est assez terrifiant il y a des gens c'est idiot des gens qui ont des problèmes familiaux des problèmes de la vie de tous les jours simplement qui finissent par attaquer ton envie de travailler ton enthousiasme au travail ça arrive aussi l'énergie ça n'a rien d'excusé c'est un job comme les autres on a une vie comme les autres donc oui on peut se tourner et puis l'art clairement il y a des jours si tu passes ton temps à dire il faut absolument que je crée un truc et qu'il n'y a rien qui vient ça peut vite devenir stressant le système en anglais on appelle le hard block c'est vrai que cette espèce de syndrome où tu n'arrives plus à créer de l'art et donc moins tu crées de l'art plus tu stresses donc plus tu stresses moins tu en crées c'est un produit et tu te bloques tu bloques ça devient une obsession et oui il y a beaucoup d'artistes qui en passent par là et qui vraiment le vivent très mal c'est et que comment t'es sûrement fait ça alors ? moi ce que je fais c'est que les rares fois où ça m'arrivait j'arrête oui ok et puis en fait je vais regarder ce que font les autres en fait ce que je faisais moi c'est que j'allais dans des magasins de bandes dessinées je lisais des BD et je faisais ça quelques jours et puis au bout d'un moment j'ai dit putain elles sont vraiment mortelles ces BD et du coup ça me regonflait j'ai dit allez vas-y je repars au combat genre voilà c'est comme ça où maintenant il y a internet tu vois des trucs qui passent et je dis ah putain c'est quand même chouette je vais quand même pas lâcher tomber je vais pas laisser tomber j'ai pas dit mon dernier mot j'y retourne mais ouais ça peut être très dur mais je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours c'est normal ça arrive à tout le monde même aux grands grands artistes quand tu leur parles tu te rends compte qu'au même haut ils ont des doutes même les meilleurs les plus potés les plus célèbres ont des doutes sur ce qu'ils font et ouais c'est normal faut pas s'inquiéter faut s'inquiéter si ça dure vraiment très très longtemps mais il faut peut-être faire une longue pause simplement et puis revenir plus tard c'est comme ça voilà t'as des images superbes d'ailleurs depuis avant moi je bloque à moitié sur les images que tu nous mises sous les yeux c'est incroyable mais en tout cas merci pour ta réponse d'ailleurs CMK3 te remerciait aussi c'est vrai que c'est pas facile et moi je le vois souvent parce que forcément je suis très porté sur l'apprentissage et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves sur DP School qui sont encore dans cette phase tu sais comme tu l'as dit tu t'atteins tes premiers paliers où tu stagnes un petit peu voilà t'as l'impression de ne plus progresser ou alors tu commences à avoir des doutes etc et c'est vrai que même pire sans régresser ça arrive aussi tu te dis il y a 6 mois j'étais meilleur ça m'arrivait de dire ça c'est dur par contre c'est normal c'est normal il faut l'admettre c'est normal c'est là l'intérêt d'être en école ou d'avoir un forum où on peut en discuter c'est l'intérêt de se rendre compte que t'es pas tout seul à traverser ça en fait l'intérêt de ces interviews aussi justement moi je suis très franc là-dessus il n'y a pas de problème c'est un job où il y a plein de problèmes où ça ne se passe pas toujours très bien il y a des problèmes c'est très chouette mais il y a aussi des aspects plus compliqués voilà et toi t'as traversé juste une autre difficulté dont on n'a pas encore parlé ben on en parlait un peu c'est de gérer des clients en fait qui parfois peuvent être compliqués qui ont du mal à exprimer leurs idées tu vois par exemple il y a des gens qui ont du mal vraiment à exprimer leurs idées qui ont du mal à dire ce qu'ils veulent dans un projet ils balancent des phrases comme il faut que ça claque il faut que ce soit mortel oui ça c'est un cliché mais c'est l'issue il y a des gens qui ne fonctionnent qu'à la photocopie c'est-à-dire qu'ils ne ils veulent spécifiquement que tu copies quelque chose qui existe et c'est compliqué pour un artiste de dire ben non je ne fais pas mon métier si tu veux une photocopie il va faire une photocopie c'est ça les difficultés et puis il y a aussi une difficulté quand tu es freelance en solo c'est que contrairement à un studio tu gères tes problèmes tout seul c'est-à-dire que quand il y a un problème dans un studio tu te retrouves toujours quelqu'un pour t'aider il faut te filer un coup de main un conseil quand tu es solo dans ton bureau tout seul dans ta maison ou ton petit bureau tu es tout seul à gérer des problèmes c'est-à-dire que si tu as un blocage où tu te sens vraiment que tu n'arrives pas sur une image tu es tout seul il faut que tu es comme un grand c'est ça ça passe une des grosses difficultés je pense pour quelqu'un qui est en solo quand tu es débutant ou que tu n'as pas d'expérience tu peux vite paniquer je pense moi je sais qu'on peut toujours plus ou moins s'en sortir parce que j'ai fait plein de prods dans des conditions cataclysmiques chaotiques je sais qu'on arrive toujours à fournir un produit et que tout le monde s'en sort vivant plus ou moins mais quand tu es seul ou que tu sors de l'école et que tu n'as pas cette expérience-là ça peut être compliqué tu peux vite paniquer en fait notamment quand tu es vraiment tu es en face à face avec quelqu'un c'est-à-dire que tu es en face à face avec un client quelques fois le client il parle anglais quelques fois c'est une grosse boîte ou quelqu'un qui a une boîte un projet assez prestigieux avec beaucoup d'argent en jeu et si tu te mets la pression ça peut vite mal tourner pour toi c'est-à-dire qu'il faut rester ça peut être dur dur à gérer il y a beaucoup de gens qui admettent que c'est un job qui peut être assez stressant un job qui est à la fois super mais qui a aussi ses contraintes et ses moments difficiles comme n'importe quel autre job ce n'est pas juste le métier de rêve tout est toujours bleu c'est évident ça paraît évident en tout cas quand on en parle mais c'est vrai que des fois on a tendance à peut-être idéaliser un peu puisque c'est un métier de passionné donc on se dit que forcément ce sera toujours bien mais non il y a quand même des fois où il faut faire preuve d'être capable de prendre sur soi d'être capable de faire preuve de résilience etc trouver des solutions à des problèmes moi ça m'a toujours fait penser au making of the film où tout le monde te dit que c'est super et tout s'est bien passé mais en fait tu un peu tu te rends compte qu'il y a eu plein d'emmerdes mais voilà c'est pas grave on les a surmontés en apparence tout est merveilleux mais en fait il y a aussi des problèmes mais l'essentiel c'est que ça reste quand même vachement cool ouais voilà ça reste quand même vachement cool tu confirmes que là si tu avais le choix tu rechoisirais encore ce métier ah mais oui tout de fait clairement je les apprime la phase par exemple les pubs pour les pq direct en concept art ah bah tiens c'est super intéressant ce que tu dis justement justement si maintenant là on va parler je pense qu'il y a quand même parmi ceux qui nous regardent beaucoup d'artistes ou d'aspirants artistes qui rêvent peut-être d'en faire un jour leur métier justement toi tu dis si j'avais le choix voilà je je couperais complètement la phase publicité pour aller vers ce que t'aimes faire est-ce que ça c'est du coup un conseil que tu donnes à tous ceux qui arrivent ou qui sont en train d'apprendre ce domaine moi je je leur donnerais le conseil quand même d'aller travailler en studio un petit peu au moins quelques années peut-être un an ou deux dans un studio dans une branche enfin en équipe quoi dans une boîte plus ou moins grande plus ou moins voilà qu'ils aient au moins eu un aperçu de tous les tous les corps de métier comment se passe une prod quels sont les besoins d'une prod parce que bien de rien en tant que concept artiste tu vas t'inscrire dans une prod que ce soit du jeu vidéo ou de la vidéo ou du film apprendre qui fait quoi les chargés de prod les producteurs les réalisateurs tout ça c'est intéressant de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils aiment avoir ou ce qu'ils n'aiment pas avoir et ainsi de suite mais je me ouais je passerai au moins quelques temps quelques mois quelques années dans un studio dont plusieurs studios mais c'est mieux histoire de découvrir vraiment le métier parce que se lancer direct en sortant de l'école je pense que c'est vraiment à moins que tu sois très fort et très très chanceux tu vas avoir des problèmes je pense c'est ça ah oui après c'est voilà ce que je trouve assez enrichissant dans tes réponses finalement c'est qu'on se rend bien compte que là en tout cas on voit vraiment le prisme professionnel que c'était pas juste un créateur d'images mais qu'il y a vraiment plein d'aspects dans ce métier il y a vraiment des choses à comprendre il y a des choses où il faut savoir communiquer etc qui sont tout aussi importantes finalement que la capacité à juste créer des belles images ouais clairement il y a un côté humain c'est clair il faut en passer par là il va falloir que tes images passent un feu de barrage elles vont devoir être validées par un client ou par un directeur il va falloir faire des efforts ça va être un échange de bons procédés c'est vrai qu'on va jamais te dire vas-y fais absolument ce que tu veux et tu auras un beau chèque à la fin non non ça se passe pas comme ça dans la vraie vie tu auras des contraintes de taille d'image c'est aussi bête que ça tu auras des contraintes de couleurs de choix de sujets tu auras des trucs qui te seront interdits tu pourras pas faire n'importe quoi encore une fois c'est c'est un métier qui a une composante artistique mais c'est pas de l'art au sens où tu fais ce que tu veux voilà t'es un artisan plus qu'un artiste je sais pas si tu vois la différence mais c'est des pays pour produire quelque chose voilà c'est extrêmement rare qu'on te laisse une liberté complète ça quasiment tu as toujours un minimum de cadre ouais on parlait justement en début d'interview de voir un petit peu comment est-ce que tu crées tes images est-ce que du coup ce serait le bon moment que tu nous partages ton écran pour voir un peu peut-être un PSD comme tu l'avais proposé ouais bien sûr on peut faire ça c'est vrai que je suis assez curieux moi quand même de voir vraiment quel est ton process comment tu construis ça en plus on avait une question un petit peu plus haut c'était de Red Sculpt qui disait alors je te lis ce qu'il y a écrit Spartan tu disais dans tes vidéos que tes créations donc en parlant de moi c'était généralement 90% Blender 10% de Digital Painting est-ce que le ratio est pareil pour Dofresh alors sachant que petite parenthèse rapide je suis pas tout le temps dans un ratio de 90% 3D 10% Digital Painting du moins quand je passe par ce process ça varie vraiment des fois ça va peut-être 60% 40% 90% 10% ça dépend vraiment du contexte mais du coup je te repose la question Dofresh je dirais que c'est un peu comme toi ça va dépendre du contexte quelques fois les images sont très abouties en 3D elles sont très proches du rendu final en 3D et quelques fois c'est plus simple de faire les choses en 2D de faire de la peinture de faire du photobashing en 2D c'est plus simple plus rapide ça va vraiment dépendre des circonstances mais c'est pas il n'y a pas de ratio fixe c'est pas une recette de cuisine exacte c'est un peu selon selon les situations selon les besoins selon ce que tu aimes faire si si tu es plus à l'aise en 3D tu vas souvent avoir tendance à pousser très loin à ta 3D alors qu'on voit des auteurs qui ont juste des bases très très simples en 3D qui posent juste quelques formes très très simples en 3D juste pour avoir une perspective qui fonctionne et puis qui se lâche après en 2D chacun fait un peu sa sauce en fait c'est ça qui est cool c'est que chacun fait chacun fait selon ses besoins et selon ses envies en fait il n'y a pas de il n'y a pas de règle en fait tiens d'ailleurs je te pose une petite question moi elle me fait un petit peu sourire mais je suis curie de voir comment tu vas y répondre donc c'est Fanjiba qui demande utilises-tu le nombre d'or ou est-ce que c'est du bullshit j'utilise beaucoup la règle des 3 tiers on va en parler si tu veux ah bah volontiers c'est un peu c'est un peu l'unphanie le nombre d'or mais je n'utilise pas le nombre d'or au sens strict mais par contre il y a des règles de composition qui marchent plutôt pas mal c'est que dans une image en gros si tu la décomposes en tiers hop excuse moi Photoshop a été calibré sous l'autre écran donc c'est un peu compliqué voilà tac 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 hop hop si tu la décomposes en tiers hop je fais ça vraiment à l'arrache ouais vas-y en gros à la jonction de ces tiers tu vas avoir des points d'intérêt naturels qui vont se créer en fait en gros si tu crées une image il vaut mieux mettre les éléments importants les éléments qui ont du sens pour toi à ces jonctions là en fait et en fait chacun de ces sous-éléments peut être ensuite décomposé elle-même en sous-éléments ça que tu peux ensuite décomposer et ainsi de suite c'est en ça que ça ressemble un peu au nombre d'or c'est-à-dire que chaque sous-élément peut être sous-divisé mais en gros si tu t'appliques plus ou moins ce système-là t'es sûr que tu auras une image qui va fonctionner plus ou moins on va s'y aller sur d'autres exemples mais après je pense que c'est beaucoup avec l'expérience que tu poses de moins en moins de questions et tu crées ça de manière un peu plus instinctive évidemment celle-là c'est un contre-exemple puisqu'elle est symétrique mais on va essayer évidemment c'est bien tu expliques un truc puis tu les embrouilles juste après moi je trouve ça pas mal comme interview non mais n'écoutez pas ce qu'il dit si on prend cette image et qu'on glisse le canvas qu'on a créé ici en gros le mec le robot ici est un petit peu décalé mais en gros on sait qu'il se passe des choses intéressantes à ces endroits et cette règle de tir là elle marche c'est bête mais elle marche quasiment à chaque fois du coup je n'applique pas la règle du nombre d'or je ne vais pas poser une grille avec une souris de Fibonacci etc je veux des gens faire ça mais ça donne des résultats un peu bizarres un peu étranges en fait ça ne fonctionne pas forcément très bien moi je préfère agir un peu à l'instinct et si jamais je sens qu'il y a un truc qui déconne je vais poser à ce moment là une ligne je vais décomposer précisément mon image entière et me rendre compte que peut-être que ce truc aurait pu être déplacé ou un peu décalé en fait j'utilise ça quand je sens qu'une image ne marche pas ou qu'il y a un problème mais je n'utilise pas ce truc là par défaut je ne vais pas commencer par dessiner d'abord une grille et poser mes objets dessus ce serait un peu étrange par exemple si on va essayer avec celle-là j'espère que c'est une maman je ne suis pas sûr celle-là celle-là je pense qu'elle marche bien en termes de règles étroitières le robot tombe pile sur la règle étroitière et lui il va tomber à peu près aussi et tu vois la façon dont les choses s'organisent il y a un tiers qui est très rempli avec du sol et un bateau et puis les deux tiers qui reste sont beaucoup plus aérés il faut aussi essayer d'équilibrer les choses comme ça un tiers de très dense avec beaucoup de détails deux tiers d'aérés inverse un tiers de lumière deux tiers de nuit et ainsi de suite tout marche en fait les ratios par tiers pour les humains c'est équilibré en fait c'est dur à dire comme ça mais souvent tu verras que les choses sont designées comme ça en fait plus que la perspective enfin plus que la symétrie et l'égalité on préfère les tiers en fait un déséquilibre un petit peu travaillé ça fait une image plus plaisante c'est plus dynamique ça crée un mouvement alors que ça crée des relations intéressantes en fait je vois dans le chat que je ne suis pas le seul à t'avoir en fond d'écran apparemment j'appelle mon avocat voilà donc la règle des tiers ça c'est vraiment un truc que j'utilise souvent parfois même un peu trop en fait moi je me quand je vois mes images moi je vois les je vois parfois que je me que je me repose peut-être un peu trop sur des trucs comme ça parfois il faudrait peut-être aller essayer de faire des trucs un peu plus étranges un peu plus casse-gueule quoi mais c'est un risque mais là t'es sûr que ça va marcher t'es sûr que t'auras une image qui va se lire et qui va être efficace je pense que c'est peut-être plutôt des choses que tu peux te permettre une fois justement que t'as de l'expérience que t'es à l'aise avec la compo là tu peux un peu casser les cotes enfin essayer en tout cas de les casser efficacement oui applique les règles d'abord après tu pourras t'accuser à les casser si tu veux mais voilà mais ça ça marche tu peux les et tu peux le faire sur plein d'images que t'aimes tu plaques cette grille de l'écriture et tu vas voir qu'en fait il y a plein d'images que t'aimes qui sont construites comme ça en fait c'est pas de la magie noire ça fonctionne après appliquer un nombre d'or j'en ai vu mais c'est déjà plus étrange mais voilà du coup on voulait parler de comment c'est fait volontiers alors il y a beaucoup de calques je précise que ces images elles ont été faites donc très vite donc c'est pas forcément très bien rangé mais on va vite comprendre comment ça se goupille on va voir tout en bas le rendu de base pouf c'est le rendu 3D tel qu'il a été sorti depuis 3ds max donc déjà il est quand même assez poussé tu vois ouais effectivement il est quand même la lumière est là il y a de l'atmosphère ouais les objets sont là il y a même une atmosphère tu vois une zone métrique bon et après je savais moi j'avais en tête un truc de beaucoup plus détaillé je pouvais pas le faire en 3D j'allais pas mettre de la mousse la rouille en 3D ça allait être compliqué donc après c'est une question de dosage tu vas faire ta petite ta petite tombouille jusqu'au moment où tu dis c'est bon l'image est finie pour moi c'est ok j'en ai assez fait ou au contraire parfois j'en ai trop fait si quelquefois tu te rends compte que tu vas trop loin dans l'image tu vas faire trop de trucs trop de détails et ça va presque casser l'albumique de l'image donc c'est un équilibre à trouver aussi puis là encore une fois c'est une question de temps si j'avais pas beaucoup de temps et il fallait vraiment que ça aille vite je peux pas m'amuser à faire le malin donc il y a des couches de décalcomanie enfin juste des trucs à récupérer appliquer sur les objets tu vois parfois c'est vraiment des petits détails mais ça ça donne de la richesse à ton objet tu vois à ta scène des petites variations de couleurs ce genre de choses ouais après des textures des couches des textures qui vont créer alors là l'intérêt c'est d'avoir des on va le voir ici en neutral 3D qui permet de sentir des passes supplémentaires que tu vas réutiliser dans tes compositions Photoshop ça c'est un truc que moi j'utilisais dans les prods vidéo cinéma c'est à dire que au compositing on va sortir beaucoup de couches qu'on va réutiliser plus tard pour composer nos images du coup moi c'est une technique que j'ai gardée je me contente pas du rendu 3D brut je sors aussi des couches par exemple des couches de réflexion des couches de crasse des couches d'occlusion typiquement je sors des couches de masque avec chaque objet ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans Photoshop pour les sélectionner et avoir un masque bien net de l'objet je sors des couches par exemple typiquement ici une texture avec une texture un peu crado ça une fois utilisé dans un mode de fusion ça peut donner des effets vraiment super chouettes super intéressant donc voilà j'en sors plein comme ça qui sont vraiment très utiles par exemple si tu vois il y a une couche d'éclairage juste juste les parties lumineuses et les parties sont tu peux les retravailler et ainsi de suite la 3D offre cette liberté là en fait en fait je vois une question enfin une question une remarque plutôt d'Emircano XFB encore une fois désolé pour le pseudo si je me permets en fait si on prend par exemple le calque qui est activé en ce moment donc cette espèce de passe de lumière en fait elle permet vraiment de faire des sélections par exemple on va sélectionner tous les pixels qui sont tout noir ou au contraire tous les pixels les plus clairs et ça va nous permettre de sélectionner par exemple que la lumière et ensuite dans cette lumière on peut changer la couleur enfin je ne sais pas ce que tu fais après Ronan tu vas nous expliquer ce que tu peux faire c'est que tu peux dire ok je vais l'utiliser et puis je vais je vais la mettre en mode addition par exemple je vais booster la lumière par exemple c'est aussi bête que ça l'édition et tu vas booster la lumière tu vois hop puis il y a une tempête de la teinter tu vas teinter tu vas la changer sa couleur excusez-moi c'est pas de bon écran comme étude hop tu vas venir ici tu vas dire ok je voudrais une lumière un peu plus plus colorée donc bon là j'ai fait comme un bourrin mais c'est très pratique tu peux tu vas venir la refroidir ou la vernis ensuite ça c'est hyper pratique j'ai une question qui me vient quand je te vois bouger les petits sliders est-ce que c'est ce genre de technique justement que tu utilises pour obtenir tes couleurs qui sont tellement que je trouve en tout cas assez reconnaissable avec des harmonies assez pétantes est-ce que c'est justement en passant par les passes ou certaines sélections et ensuite tu fais teint de saturation t'as des petites techniques comme ça favorites généralement c'est plutôt c'est plutôt quand l'image est déjà assez avancée on va le voir ensemble mais généralement ça se passe déjà en 3D et puis surtout c'est pas un processus linéaire c'est pas genre je commence par les textures puis je passe à la lumière puis je passe aux couleurs c'est plutôt je commence un je commence l'autre puis je reviens sur un autre c'est vraiment un truc très empirique c'est vraiment ça se construit au fur et à mesure mais en gros souvent ça va se jouer ici ça va se jouer bon celle-là encore elle a pas des couleurs très pétantes il faut être honnête on peut s'y trouver peut-être un élément plus on va essayer de trouver une plus parlante peut-être en termes de couleurs vas-y vas-y en plus je sais qu'il y avait quelqu'un qui a posé la question dans le chat un peu plus tôt justement sur comment est-ce que tu choisissais tes harmonies de couleurs peut-être que ça répondra en même temps à ces questions ouais ouais bah celle-là oui je pense que oui dans le genre elle va être intéressante c'est vraiment très pétoré comment elle se lit super efficacement c'est simple c'est percutant alors attends on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut faire ouais encore j'ai trouvé une version à l'intérieur parce qu'on sait elle est déjà assez avancée mais quelques fois on trouve des versions où justement la couleur n'est pas encore vraiment déterminée et là ça se joue en fait ouais c'est plutôt ici je pense ouais ouais typiquement là tu vois c'est ah oui c'est le rendu brut qui est vraiment très très terme très pâle pas très intéressant en fait ouais là effectivement c'est très parlant le travail de paint over ouais et tu vois là il y a un groupe de cas qui s'appelle le grading désolé moi je viens de je viens de le composer color grading quoi c'est là que ça va se jouer c'est là que le fun commence en fait c'est là que il se passe des choses rigolotes tu vois le fait d'avoir un bouillard qui va déjà mettre beaucoup plus de profondeur dans l'image créer une distance un gradient ramp qui fait voilà qui va renforcer encore le ciel un peu son qui va là encore ça va créer des volumes et là pour le coup j'avais vraiment choisi d'avoir des couleurs hyper bizarre en fait donc c'est ben c'est les curves tu vois les curves sont très étranges ah ouais effectivement t'as pas hésité à vraiment torturer certaines couches ah ouais celle-là je savais à l'époque que je voulais vraiment avoir un rendu un peu chimique un peu bizarre voilà donc j'avais volontairement fait un rendu assez neutre j'avais peint un truc assez neutre et je savais que le vrai truc rigolo allait se produire d'ici quoi en tripotant l'image vraiment de façon un peu extrême mais c'est vrai que quand tu l'enlèves ça n'a pas grand intérêt c'est un peu triste mais c'est ça qui est vraiment chouette c'est que là on se rend bien compte effectivement on parle de 3D on parle de de l'aspect technique il y a beaucoup de questions aussi dans le chat sur justement combien de temps tu passes sur la 3D combien t'en passes sur la post-prod mais du coup là on se rend bien compte du travail finalement qui intervient après ou justement tel que je le ressens en tout cas pour avoir un process qui est assez similaire je trouve que c'est la partie la plus marrante on sent que c'est là que tu t'exprimes le plus que tu fais des choix que tu t'éclates et c'est peut-être plus artistique d'une certaine manière même si je ne suis pas fan de l'adjectif mais voilà que la phase de construction de l'image oui clairement la 3D je trouve ça toujours un peu pas chiant mais un peu rébarbatif il y a des moments un peu techniques ça prend pas mal le temps parfois tu passes beaucoup de temps pour des trucs assez ridicules il faut savoir si se concentrer dans la 3D sur vraiment ce qui est important alors qu'en 2D ça va super vite tu peux vite faire des changements énormes et tu te fais plus plaisir tu t'amuses plus je trouve du coup j'essaie de passer le moins de temps possible en 3D et de passer le plus de temps possible en 2D il y a des fois c'est pas forcément facile quelques fois le sujet est compliqué la 3D va vraiment t'aider à trouver le bon angle de caméra elle t'offrira aussi comme on en parlait tout à l'heure le choix entre plusieurs angles de caméra un client j'ai toujours lui proposé au moins 3 possibilités tu peux pas aller voir un client et lui demander et lui dire il n'y aura qu'un choix possible ce sera celui-là tu lui montes des choses différentes souvent il choisit la pire ça c'est toujours le risque la 3D permet ça de lui offrir un choix mais tu vois même chose le rendu de base il est quand même vachement neutre on va dire terme mais les couches après vont permettre de venir booster la lumière je sais pas ce qu'on a trouvé ici je pense que typiquement il y a une couche de lumière en plus alors t'en vas pas trop vite parce qu'à chaque fois que tu fais des actions c'est même un petit temps de latence c'est pas grave il y a une petite couche ici qui vient c'est une couche en 3D qui vient booster en fait le reflet il y a un cas il y a un masque de fusion je vais le laisser les deux tu vois ça c'est la lumière 3D brute que j'ai sûrement teinté je me souviens plus pour venir vraiment renforcer le côté soleil couchant qui se réfléchit sur les parois sur le truc donc évidemment je l'ai caché par endroit voilà mais ça c'est hyper pratique d'avoir ça en stock c'est oui donc voilà c'est comme ça que je travaille c'est vraiment par morceaux par petits éléments que je vais bidouiller à ma sauce mais typiquement tu vois en 3D je vais pas m'amuser à faire des explosions comme ça comme celle-là ça serait un enfer on pourrait le faire mais je vais pas m'amuser à ça j'ai pas que ça à faire il faut que ça aille vite et si je veux la changer cette explosion bah c'est pas grave je le fais à la volée quoi j'en prends une autre et c'est cool et du coup là ton ciel par exemple c'est du photo bashing derrière ouais c'est un photo bashing de petite photo qui est même pas on voit la résolution est un petit peu basse je pense on peut aller voir sur le truc bah typiquement ça c'est une photo dans une banque de données que j'ai acheté ok alors du coup je fais une micro pause parce qu'il y a quelques questions quand même sur ton process donc déjà on a une question d'Emir Canobix VFB désolé pour le pseudo faut que j'arrête d'essayer de les lire en fait est-ce que tu commences des fois alors je pense que la question c'est est-ce que tu commences par faire des fois des croquis avant de passer à la 3D vraiment est-ce que tu schématises oui aujourd'hui on parlait ça oui mais oui toujours sur des post-it ou un calepin en fait je pars très rarement comme ça à l'aventure en 3D c'est vraiment très rare finalement je pose ça m'arrive mais c'est vraiment rare évidemment ça se finit très mal il vaut mieux poser un petit croquis avec juste au moins les formes de base les masses la composition et c'est là que c'est la référence même si c'est très schématique ça va t'aider à aller plus vite en 3D tu vas pas t'éparpiller faire n'importe quoi t'as déjà une idée de ce que tu veux faire tu sais déjà où tu veux mettre plus ou moins les objets quitte après changer d'avis on en parlait tu vas peut-être avoir des accidents heureux mais au moins faire un petit croquis ça c'est dans 95% des cas oui c'est le cas d'ailleurs souvent mes clients je leur propose déjà avant de commencer à 3D je leur propose un croquis qui est plus du monde mais au moins ils ont l'idée de ok on va tendre si tu proposes un croquis même minable à quelqu'un qui est du métier il saura il comprendra ce que tu fais je conseille pas ça à des gens qui sont pas graphistes si t'as un croquis vraiment dégueulasse ils vont paniquer même des rendus vraiment schématiques ils vont paniquer mais les gens qui travaillent dans le milieu ils comprennent qu'il n'y a pas de problème ok c'est bon c'est une compo qui m'intéresse continue c'est bien mais un croquis ça va être vachement c'est bien t'as répondu à la question d'Oulala Kiki aussi alors moi j'avais une question aussi que j'ai envie de te poser depuis que j'ai passé du temps sur ton Artstation on l'a compris avant tu bossais sur pas mal de sujets différents de la publicité etc puis voilà tu t'es dit je résume un petit peu notamment pour ceux qui n'étaient pas là au début donc tu t'es lancé en freelance t'as commencé par faire des images sur des univers que t'aimes bien notamment du Lovecraft et puis voilà j'ai l'impression que t'es un gros fan de science-fiction et du coup t'alimentes beaucoup ton Artstation avec justement des choses de SF du post-apocalyptique etc est-ce qu'aujourd'hui on te contacte justement pour des projets de SF ou est-ce que ça t'arrive une fois de temps en temps et t'as de la chance ou est-ce que justement aujourd'hui t'as vraiment réussi à te mettre dans cette niche qui est la SF ouais je suis vraiment j'ai la chance d'avoir de plus en plus de projets de SF que ce soit dans les jeux vidéo dans les séries télé pour des couvertures de bouquins d'autres trucs on m'appelle de plus en plus vraiment pour de la SF et pour une SF souvent un peu avec une base vaguement réaliste c'est-à-dire que c'est pas de la SF avec une prospective à 3000-5000 ans c'est une prospective plutôt à un futur assez proche avec des composantes sociales ou technologiques enfin moi ça m'intéresse beaucoup en fait c'est-à-dire que j'aime beaucoup je m'intéresse beaucoup à la science même à l'actualité scientifique à ce qui se passe en fait et du coup je le réinjecte dans mes travaux et ça a attiré l'attention de clients en fait qui aiment cet aspect-là justement qui veulent qui veulent avoir cette approche-là dans leurs images donc oui il y a du coup ce que tu dis maintenant je travaille vraiment beaucoup sur de la SF ouais et d'ailleurs ça ouais il y a des choses dont je ne peux pas parler il y a beaucoup de choses qui sont des choses de confidentialité mais il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là en tout cas tu as dit un truc qui était super intéressant et je me permets de rebondir dessus c'est que tu nous dis quand même qu'à priori une de tes forces en tant que concept artiste c'est justement cette curiosité que tu as sur la science sur d'autres choses tu as vraiment dit que ça nourrit directement tes créations alors et a priori ça plaît aux clients ah oui j'avais oublié d'en parler mais une des composantes aussi importantes je pense chez les concept artistes c'est la culture visuelle c'est-à-dire d'avoir une culture visuelle très large que ce soit en termes de bande dessinée de peinture de cinéma mais aussi une culture générale c'est vrai que s'intéresser à l'architecture à l'actualité à la science ça fait partie du boulot en fait je pense si tu veux créer des choses intéressantes ou novatrices ou il faut que tu aies une grosse culture générale en fait dans le concept art on se rend compte que souvent il faut qu'on design des objets qui rappellent un peu le monde actuel ou qui font sonner un truc qui rappellent quelque chose en fait donc il faut avoir cette culture pour pouvoir la réinjecter dans ce que tu produis en fait et du coup ça implique aussi de ne pas se contenter de de regarder du concept art c'est-à-dire qu'il faut aller voir autre chose il faut aller voir d'autres formes d'art d'autres formes de culture en fait et il ne faut pas rester dans sa bulle de concept artiste il faut aller tous les concepts artistes les grands concepts artistes que j'ai que j'ai côtoyé ils ont ils s'intéressent à des sujets vraiment bizarres comme quoi par exemple sont fans de zoologie de botanique de cinéma finlandais de trucs vraiment et du coup ça leur donne une richesse ils ont ce petit truc particulier ils ne vont pas juste se mater toujours les mêmes blockbusters ou les mêmes série Netflix ils vont justement ils vont voir ailleurs en fait ils vont voir ailleurs et c'est ça qu'ils ramènent après et qu'ils réinjectent dans leur production donc il faut avoir une grosse culture générale je pense que vraiment c'est important pour le coup j'aurais du mal à avoir quelqu'un qui encore une fois ne pense que en termes de prédigéré qui va me ressortir un Star Wars me ressortir un truc ok c'est cool mais c'est bien aussi d'avoir sa propre vision des choses et d'avoir une approche plus vaste ok après c'est compliqué de dire ça qui a bien qu'il y a 20 ans ça se construit avec les années je veux dire évidemment mais c'est vrai qu'au moins ça met un petit peu l'accent sur la qualité d'être curieux de s'intéresser à plein de sujets et c'est un conseilleur que j'ai entendu maintes fois plus ça va plus je suis curieux c'est assez bizarre à dire mais je pensais qu'avec le temps on devenait moins curieux mais en fait non je m'intéresse à plus de sujets et je me rends compte que ça peut être utile à plein de trucs je pense que c'est quelque chose qui s'entretient après je pense qu'un petit peu comme un trait de caractère ça se développe et puis un peu comme tout et n'importe quoi enfin en tout cas c'est ma vision ouais tout à fait je pense qu'il faut ça se travaille il faut et donc il faut il faut explorer des trucs même des trucs forcément pour lesquels tu n'as pas d'affinité particulière mais je pense que c'est intéressant c'est surprenant parfois de rencontre qu'on aime bien des choses avec lesquelles à la base on se disait bon ça ne va pas le faire quoi mais en fait si si et je pense qu'on peut trouver de l'intérêt dans quasiment à peu près tout il faut juste voilà il faut savoir que juste la pop culture la culture commerciale elle est juste là elle t'est proposée elle est gratuite entre guillemets elle vient te chercher en fait mais la culture générale la culture un peu underground c'est à toi de la construire donc il va falloir creuser un peu il va falloir explorer des chemins pas forcément balisés aller voir des auteurs que personne ne connaît voir des films que personne ne connaît des vieux films à la con voilà c'est intéressant c'est là que tu vas te créer ton univers à toi et tes références à toi en fait ouais tu vois tu voulais nous décortiquer ce PSD c'est ça alors tu vois encore une fois un rendu brut tu vois qui est terrible tu vois qui est un peu crasseux ça je suis assez curieux de voir celle-ci parce que justement là on est selon mon petit mon humble point de vue sur une illustration qui est quand même assez complexe c'est vrai que t'as un mecha t'as un environ t'as des personnages un véhicule et ça je suis curieux de voir comment comment t'as construit un petit peu ça comment est-ce que t'as réussi surtout à rendre l'image efficace avec autant d'éléments alors efficace moi avec le recul je dirais qu'elle a des problèmes si malgré mais déjà on peut aussi la régler trois tiers si tu veux pour commencer si on fait des petits malins avec une petite boîte comment ça ouais donc si on décortique l'image en gros bloc on essaie de faire ça de façon un peu mathématique comme la dernière fois ça tombe à peu près comme on en parlait tu vois en gros ce personnage là il a un point d'intérêt celui là aussi bon le mecha il est quasiment sur deux points d'intérêt donc tu sais que ça marche en fait ce bloc là d'image en gros il sert quasiment à rien on pourrait le mettre quasiment en silhouette la voiture elle marcherait aussi bien elle est là quasiment pour guider le regard du spectateur si on regarde bien c'est fait exprès en fait la portière assise tu vois elle vient me guider en fait l'axe de guille dans ton regard il te dit laisse tomber tout ça on s'en fiche viens t'occuper de ça pareil avec les personnages qui comme par hasard regardent vers le mécart c'est une masse colorée il n'y a rien c'est juste un tu reconnais un arbre mais il n'y a rien tu reconnais une voiture mais il n'y a pas grand chose ce qui est important c'est ce qui se passe ici en fait et la voiture elle est là pour t'aider à te guider voilà pouf pouf il y a beaucoup de détails qui sont faits ensuite sur le mecha qui sont faits uniquement en photo bashing tout le cockpit il n'y a pas l'enfer ce sera à peint ou à faire en 3D donc ça c'est juste une texture on va la trouver je ne sais pas où elle est je vais la chercher ouais ah t'as d'ailleurs micro question pendant que tu cherches elle était dans le chat précédemment tu travailles sur une tablette avec ou sans écran sans écran une vieille Intuos Intuos 5 je crois tu vois le simple fait de rajouter ce bidule cette photo de siège gétable trouvée sur le net tu vas amener plein de détails alors que c'est vraiment pas cher tu la poses tu ne la mets pas à 100% parce que sinon ce serait vraiment trop fort elle serait trop marquée tu viens hors de d'illusion de détails il n'y a pas vraiment de détails c'est juste que ton oeil fait la jonction il dit ah ok parfois il faut suggérer tu ne passes pas trop de temps tu suggères sans passer trop de temps sur le délire tu vois ce qu'il y a à l'arrière plan c'est très basique il n'y a pas beaucoup de détails aussi c'est juste des silhouettes en fait pareil pour la montagne je crois qu'elle est faite à la main il n'y a même pas un tout petit peu de photo qu'il y a ici pour un tout petit peu de texture mais ça c'est pas à la main c'est juste pour avoir le meilleur le meilleur trait la meilleure découpe possible qui marche mieux qui forme les meilleurs espaces négatifs on n'en parlait tu vois je vois ce que tu veux dire histoire que ça se lise bien partout c'est vrai elle est particulièrement complexe il y a beaucoup de choses qui se répondent voilà elle est compliquée on va dire derrière il y a une très bonne question dans le chat est-ce que pour la 3D t'es partie de zéro est-ce que tu réutilises des fois des assets déjà tout fait oui alors oui j'utilise des choses que j'ai déjà construit il y a longtemps l'intérêt de la 3D c'est ça aussi c'est qu'une fois que tu as créé quelque chose tu peux le réutiliser le temps que tu veux donc typiquement il y a des blocs que j'ai dû designer il y a des années de ça et puis aussi il y a beaucoup de kitbash donc on peut trouver des kits en vente kitbash 3D typiquement ou sur Gumroad ou sur Artstation il y a beaucoup de gens qui vendent des kits pour pas cher on peut trouver des morceaux des morceaux réutilisables libres de droits tu payes ça 15-20 dollars et ensuite on fait ce que tu veux et puis il y a aussi des sites où les styles comment ils s'appellent sketchfab je crois sketchfab très bien où des gens mettent en ligne des mèches parfois ils sont d'une qualité assez incroyable gratuitement en en common license libre de droits en fait tant que tu n'utilises pas pour des projets commerciaux on fait ce que tu veux du moment que tu cites l'auteur on trouve des trucs vraiment fantastiques ce genre de site mais le kitbash c'est vraiment devenu kitbash 3D si vous avez besoin d'éléments en 3D pour les décors c'est vraiment des trucs super c'est un peu cher mais ça se rentabilise vite en fait et puis je voulais aller voir sur Artstation taper kitbash vous trouverez des kits pour vraiment pas cher mais il y en a qui sont gratuits aussi il y a beaucoup de gens qui proposent des kits gratuits pour qu'on essaye leur production et qu'après on puisse en acheter si on trouve que c'est bien donc petit à petit on peut se créer une bibliothèque comme ça d'éléments 3D qu'on va réutiliser dans sa carrière il y a des trucs que je traîne depuis des années et qu'ils réutilisent souvent et voilà parce qu'ils sont efficaces mais typiquement le perso qu'elle a j'ai fait mon flemmard c'était c'était une image perso c'était je crois que c'est un studio qui s'appelle Big Medium Small qui vend des assets 3D donc je l'avais acheté l'asset enfin toute une gamme ça coûtait assez cher mais il y a énormément de 3D il y a énormément de personnages il y a des morceaux de méca qui ont été utilisés en partie dans celle-là ça c'est vraiment un assemblage de plein de trucs il y a des vieux trucs des trucs plus neufs mais oui il y a beaucoup de 3D réutilisés il y a quasiment rien qui fait sur la demande en fait parce que mine de rien modeler ça prend du temps ce qu'il y a de laissé des bras quelque chose comme ça ce genre de trucs ça j'ai du modeler pour la scène en particulier mais pour le reste c'est de la récup en fait ouais ouais bon finalement tout ce que tu dis c'est vrai que ça rejoint pas mal ce que je dis dans mes cours aussi justement sur Blender on retrouve finalement un peu toujours les mêmes process la réutilisation de kits bâches de choses déjà existantes on fait tous un petit peu ça et je pense que c'est aussi par besoin finalement d'être d'être efficace d'être productif d'être oui il y a ça il y a aussi le fait c'est bête à dire mais souvent les clients maintenant aiment bien qu'on produise vite en fait ils ont du mal à admettre que tu mets plusieurs jours avant de produire au moins une image un peu aboutie bah oui parce que forcément si ton voisin qui est aussi en freelance bah lui il fait une super image en une journée parce qu'il utilise des kits bâches des ressources etc ou alors ce qu'il a déjà fait sur d'anciens projets forcément si toi tu mets 5 fois ce temps là parce que tu veux tout refaire de zéro bah c'est compliqué d'expliquer au client c'est sûr ouais tout à fait et c'est pour ça que beaucoup d'artistes 2D basculent petit à petit à la 3D pour avoir cette vitesse là en fait après je sais pas si c'est une bonne chose d'aller trop vite maintenant il me fait pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est un fait que les clients sont habitués à la vitesse ouais ils veulent des choses vite et puis ils veulent des choses vite et assez abouties quoi c'est vrai qu'ils peuvent être assez fatigants mais après c'est de notre faute c'est les concepts d'artistes qui ont produit des choses abouties très vite et qui ont mis la barre assez haut quoi ouais il y a quelques monstres dans l'industrie ouais il y a notamment dans l'industrie il y a des gens qui sont vraiment qui sont écœurants en termes d'efficacité et de vitesse ouais clairement des gens qui arrivent même à t'écœurer toi c'est ça que t'es en train de dire oh bien sûr bah oui moi je suis un petit joueur ouais bien sûr évidemment ouais bon ouais moi je le considère pas du tout comme un comme quelqu'un de très enfin voilà il y a une longue route à parcourir le chemin va être long encore ouais mais tu vois c'est bête c'est ce genre de petite phrase moi que j'aime bien souligner et faire remarquer vraiment dans les interviews c'est que tiens par exemple ça montre l'humilité bah finalement dont tu fais preuve alors que ça fait quand même des années et des années que t'es dans le domaine enfin personnellement je suis assez impressionné par tout ce que tu fais et c'est vrai que voilà tu gardes une certaine forme d'humilité et je ressens pas un égo surdimensionné ou alors une prétention à se dire bah tiens j'ai plus rien à apprendre j'ai plus rien à améliorer ça aussi j'ai l'impression que c'est un peu un trait commun à quasiment tous les artistes ou même je crois à tous les artistes que j'ai pu interviewer on retrouve cette envie d'apprendre continuellement de continuer à progresser beaucoup d'humilité ah oui clairement c'est très bien c'est pour ça j'essaye un petit peu de cultiver ça voilà sur digitalpainting.school au travers de la chaîne des interviews je pense que c'est une très bonne chose plutôt que certains gros égos il faut être conscient que enfin voilà tu peux pas dire que t'as tout appris que c'est bon que t'es arrivé au bout de ton chemin ça n'a aucun sens de dire ça enfin j'ai jamais vu personne dire ça enfin si j'en ai vu mais c'était pas des gens très bien mais oui même les gens les plus grands talents enfin les plus grands talents du monde quand tu les écoutes parler ils ont un égo sans doute certains ont un égo assez développé mais ils ont en tout cas j'ai jamais vu l'entre eux dire qu'ils étaient arrivés au bout de leur chemin qu'ils avaient pu rien apprendre et que ça n'a aucun sens de dire ça la meilleure illustration que t'as faite c'est celle qui c'est la prochaine tu vois ce que je veux dire c'est jamais fini je pense que ça s'arrêtera jamais il y a toujours un truc à prendre et à chaque fois que je filme une image je me dis bah je suis content sur le coup peut-être et puis deux semaines après je vois que les défauts moi je vois j'ai un regard très critique sur ce que je fais je ne sais pas si c'est une bonne idée mais oui je pense que c'est comme ça qu'on avance même les plus grands restent quand même motivés par l'apprentissage et le développement de leurs talents ça reste comme égoïste il faut être honnête c'est aussi pour toi que tu le fais où est-ce que je peux encore aller moi je fais des choses maintenant à l'heure actuelle que je ne faisais pas il y a 3-4 ans et je suis très surpris par ce que je découvre en fait il y a 3-4 ans je pensais j'avais atteint des plateaux tu passes des plateaux encore une fois comme l'habitude ils sont peut-être plus discrets parce que les fondamentaux sont déjà là tu les maîtrises et tu sais ce que tu fais plus ou moins mais tu continues d'avancer même de rien tu te rends compte souvent avec le recul tu observes des images qui ont 2-3 ans et tu dis ah ouais tiens il y a un cap qui a été passé en gestion des couleurs en compo dans la technique voilà tu continues de progresser donc ça c'est rassurant aussi c'est chouette c'est vrai pour rester curieux il faut rester motivé il faut continuer à faire ouais c'est assez révélateur parce qu'effectivement si je t'écoute parler on n'est pas juste le petit créateur d'images en quelque sorte voilà on a une demande on a un brief on l'exécute c'est fait non il y a un petit truc en plus comme tu disais un peu égoïste on a envie d'aller plus loin mais on le fait pour soi c'est à dire que c'est pas juste pour le client c'est pas juste pour la paix c'est qu'on a cette envie finalement de toujours être meilleur ou je sais pas exactement ce que c'est les clients vont financer votre chemin c'est intéressant votre trajet ce sera les clients qui vont me financer moi c'est ce que je dis ils me financent mes recherches perso c'est le moyen et pas la finalité c'est ça ils se rendent pas à le compte mais une finance en vrai je trouve que c'est une vision qui est super intéressante super intéressant et donc chacun fait son petit chemin chacun travaille ses trucs chacun poursuit ses obsessions ses techniques et ainsi de suite et voilà quoi c'est 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 comme ça et ça se finira le jour où tu mourras ouais si du moins tu gardes cette flamme jusqu'au bout ouais mais honnêtement je vois ça a l'air bien parti pour très peu d'artistes arrêter de enfin ils s'arrêtent pas quoi en fait c'est pas c'est pas une corvée quoi si c'est une corvée ça va être compliqué de faire ce métier faut être honnête je veux pas de méchant mais si tu te lèves le matin et que t'as du mal à aller au travail parce que tu fais du concept art ça va être dur quoi parce qu'en face il y a des gens qui aiment ça quoi vraiment beaucoup ils vont te casser la gueule quoi c'est vrai que il faut rester ouais il faut que ce soit un plaisir comme avant tout il y a des jours tu te lèves t'as vraiment la patate t'es content dans les travails il y a pas beaucoup de boulot c'est comme ça je suis désolé mais il y a beaucoup de jobs qui sont vraiment des contraintes enfin qui sont dures quoi en termes physiques ou mentaux et en concept art il y a moyen de s'amuser quoi mais si t'aimes pas ça non c'est pas la bonne voie je pense il faut même si t'as des moments compliqués évidemment comme dans tout métier on en parlait il faut que ça reste une passion il faut que vraiment si t'arrives jamais à te mettre à ton bureau pour dessiner ou créer des trucs perso ça va être compliqué quand même c'est pour ça que moi les gens qui disent qu'ils arrivent vraiment qu'ils n'arrivent pas à créer en dehors de leur travail je trouve ça étrange j'en connais pas trop tous les concept art que je connais tous les gens qui sont dans ce milieu là depuis un certain temps ils ont des des activités artistiques ils travaillent leur art en dehors du bureau ils font de la photo de la peinture où ils font d'autres images mais ils n'arrêtent jamais il y en a qui n'arrêtent vraiment jamais c'est impressionnant moi je me considère comme un petit joueur j'ai des gens vraiment qui sont effrayants qui vraiment n'arrêtent jamais ils produisent dans des tas de domaines c'est impressionnant et toi justement comment tu te définirais en termes de charge de travail est-ce que t'arrives quand même à avoir une vie sociale etc parce que j'ai eu certains interviewés qui étaient vraiment un petit peu jusqu'au boutiste de leur art qui ne faisaient quasiment que ça il y a vraiment une espèce de culture du sacrifice chez beaucoup d'artistes où vraiment tu sens qu'il n'y a que ça qui les fait vibrer et en dehors de ça c'est un peu compliqué d'avoir une vie en dehors ça que l'équilibre voilà vie personnelle vie professionnelle vie artistique on va dire est quelquefois difficile à gérer et toi t'en es-vous alors là-dedans où tu te situes ? moi je trouve que je me soigne je trouve que déjà je pense que c'est un peu trop net quand t'es jeune t'as tendance à tu te permets de travailler plus de faire des nuits vraiment des nuits blanches de faire des projets vraiment où tu travailles énormément t'as la pêche tu réussis à t'en sortir tu gardes l'énergie mais avec l'âge t'as une vie sentimentale t'as une famille t'as moins de temps pour ça en fait et puis surtout je pense qu'avec l'âge tu te rends compte que ça va être un peu cynique mais de te tuer au travail pour des gens pour des projets qui sont pas les tiens c'est pas forcément une super idée si tu dois te tuer au travail autant que ce soit pour tes projets à toi c'est bête à dire mais voilà donc moi avec le temps j'apprends petit à petit à moins faire des horaires impossibles essayer de me garder des plages de temps pour moi on sent quand même que c'est pas facile j'ai l'impression quand t'en parles que c'est un non c'est dur c'est dur surtout quand tu bosses à la maison quand ta maison c'est ton bureau tu peux très vite te retrouver à travailler et puis moi ça m'est arrivé bêtement d'être sur une image et puis le temps tu le vois pas passer quand tu te relèves la tête il est 22h t'es une merde et pourtant et du coup ça t'arrive parfois de dire je continuerais bien à travailler là dessus alors que c'est t'es lancé t'as l'inspiration ouais mais oui il faut trouver des plages de temps libre faire autre chose parce qu'encore une fois votre vie normale va nourrir votre art en fait si vous faites que ça si vous tuez la tâche si vous vous grillez vous aurez pas une longue carrière vous allez vous griller vous allez faire un burn-out vous allez vous dégoûter du boulot en fait moi je suis passé pas loin ça m'est arrivé de prendre trop de taf moi quand j'ai j'ai du mal enfin j'avais du mal à dire non à des clients en fait j'ai du mal à dire non parce que je trouvais que le syndrome de l'imposteur ils vont se rendre compte que je fais de la merde ils vont plus me rappeler donc j'ai tendance à prendre beaucoup de boulot et il y a des moments ouais ça a des années compliquées maintenant j'essaie de me calmer ouais j'ai appris à dire non à des gens maintenant je m'engage vraiment sur des projets avec lesquels je me sens à l'aise avec des gens que je connais déjà ou voilà je dis plus non je dis plus oui à tout ce qui passe alors que c'est un réflexe qu'on a quand on commence on se dit il faut que j'ai de l'argent il faut que je gagne ma vie il faut que je trouve le moyen de payer mon loyer donc je vais prendre tout ce qui passe mais à terme tu fais ça au début mais au bout d'un moment tu peux plus tu craques quoi tu fatigues ton corps physiquement t'en peux plus même moralement c'est dur c'est un job où on te demande d'être créatif donc il faut être en forme moralement donc voilà il faut se ménager d'ailleurs j'ai une question qui est un peu bête est-ce que toi tu es capable d'être justement créatif pendant une dizaine d'heures par jour par exemple je te pose cette question parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un ami à moi qui est aussi concept artiste et on se faisait un petit peu la remarque lui comme moi qu'en fait on arrivait à être vraiment productif sur des tâches difficiles qui demandent vraiment de la créativité par exemple faire des croquis commencer à travailler une compo des choses comme ça on se disait qu'en fait on arrivait à en faire peut-être que 3, 4, 5 heures maximum par jour il reste du temps on va plutôt faire du rendering ou des choses un peu plus un peu plus light on va dire d'un point de vue d'investissement cérébral je suis d'accord je pense comme toi ça me rassure moi je pense que je fais moins que ça par jour je suis 2, 3 heures max par jour c'est super intéressant on a toujours cette image je trouve en tout cas qui est souvent véhiculée on travaille beaucoup on travaille énormément mais il y a aussi finalement moi ce que je ressens avec l'expérience de mon côté c'est que finalement je me connais un peu mieux et je sais que dans une certaine période de temps que ce soit une journée ou une semaine je sais que je vais être capable de faire une certaine quantité de nouvelles créations ou de choix de composition des choses comme ça et je sais que ça sert à rien de vouloir en faire trop ou en faire plus je sais que j'atteindrai ma limite moi je vois tu te connais vraiment bien c'est peut-être aussi un peu de fainéantise non mais moi ça dépend des sujets quelquefois il y a des sujets qui sont vraiment plus motivants puis quelquefois si le client te laisse une marge de manœuvre et t'en profite pour être plus créatif c'est-à-dire que tu sais qu'il t'a dit bon vas-y propose-moi des choses vraiment étranges n'aie pas peur d'explorer des choses bizarres vas-y lâche-toi du coup ça aide à être plus créatif la confiance qu'on te donne t'aide à être plus créatif il y a des gens il y a des clients c'est assez étrange mais on sent qu'ils n'ont pas confiance en toi ils te brident vraiment donc du coup ta créativité elle est vraiment limitée à juste quelques croquis quelques phases de départ et le reste après tu dis c'est du rendering c'est de la technique c'est du remplissage alors quelquefois le client a plus offre plus sa confiance et te lasse plus la bride et là pour le coup t'apportes plus de choses et tu peux créer plus de choses parfois ouais je me rends compte que je suis très créatif quand au tout début quand vraiment on te propose une idée un pitch un tout petit morceau de scénario à illustrer là les idées viennent très vite c'est après je trouve que on peut rentrer dans une phase un peu molle c'est presque ça mais c'est pas vraiment ça donc ça discute pendant des heures est-ce qu'il faut placer 6 à gauche à droite est-ce que machin doit être rouge ou vert il y a un côté un ventre mou où on perd l'énergie des débuts ça peut vite devenir et puis typiquement depuis quelques années aussi il y a le le design by committee c'est-à-dire que les groupes de travail les images doivent être validées par des groupes de personnes et ça a tendance à créer des images toutes plates sans aspérité qui plaisent pas vraiment tout et qui ne déplaisent pas à personne donc c'est des images un peu nazes il vaut mieux avoir à faire un directeur artistique ou un réalisateur avec des goûts très marqués quitte à s'engueuler ou à ne pas être d'accord mais au moins ça rebondit il y a des idées qui s'échangent là c'est agréable là on avance ça c'est cool mais par contre être créatif 10h par jour non je ne peux pas croire ça personne ne peut faire ça c'est trop c'est trop quoi mais je trouve ça je trouve ça pas mal justement qu'on en parle dans cette interview parce que je crois que je l'ai jamais enfin personnellement je crois que je l'ai jamais entendu nulle part que justement oui on peut être amené à travailler 10h par jour par contre on peut rassurer les gens c'est pas forcément voilà 10h de sur-créativité dans la journée et faire ça 5 ou 6 jours par semaine tout le temps voilà on reste on reste des humains et je pense que trop forcés non non parce qu'en fait tu vas être créatif tu vas faire des croquis et puis après tu les envoies tu les envoies à ton client à ta direction artistique t'attends leur retour tu réfléchis tu replaces sur d'autres trucs plus automatique plus technique non non il n'y a pas besoin personne ne peut être humainement c'est impossible d'être aussi créatif ouais il y a une question c'est de 94 oui pardon vas-y pardon tu as des journées où tu es vraiment en super forme et là je ne sais pas pourquoi tu as le feu sacré il y a plein de trucs qui arrivent et puis des jours où tu es moins en forme et bon bah voilà tu dis bah là aujourd'hui ça va être une journée pépère je vais faire du rendu je vais faire des trucs je vais peaufiner je ne vais pas faire des trucs très intéressants mais voilà je vois qu'on fonctionne un peu pareil dans les studios ils en sont conscients ils savent très bien qu'il y a des jours où les gens n'ont pas la frite quoi ça arrive ils te le pardonnent quoi c'est juste qu'ils savent que tu vas rebondir ok c'est bien je pense que c'est assez rassurant de l'entendre toutes ces petites choses là c'est vrai qu'on a une image qui est assez distante assez difficile et du coup il y a une question un peu plus personnelle de SETI94 qui te demande justement comment tu te ressources comment tu te ressources pardon quand t'as besoin euh bah je fais autre chose je vais me promener je vais voir des gens des vrais gens des vrais gens je vais au cinéma je vais voilà je vais loin du PC en fait j'essaie de faire autre chose vraiment je fais des maquettes je fais des trucs des trucs concrets les maquettes c'est bien tu te concentres sur des problèmes très simples à régler c'est chouette ouais bon en tout cas on commence à avoir fait le tour de pas mal de pas mal de sujets quand même on est déjà à plus de deux heures d'interview donc je pense qu'on va quand même pas trop tarder à te libérer si vous avez des questions c'est le moment dans le chat ça c'est une question que je trouve intéressante de Vito pour développer toutes les idées tu as imaginé une histoire personnelle où tu fais un brief pour chaque image c'est une bonne question dans mes images perso c'est vrai que j'aime bien j'aime bien qu'ils racontent une histoire en fait l'un des intérêts du concept art je pense c'est de raconter une histoire juste par un visuel souvent c'est ce qu'on te demande d'ailleurs on te demande d'illustrer un moment clé d'un scénario ou d'une histoire donc ça t'entraîne en fait à raconter des histoires par les images moi j'aime bien dans chacune de mes images qu'ils racontent un truc qu'il y ait des petits détails sur les personnages qu'ils racontent des choses sur eux qu'il y ait plein de petites choses qui sont non dites mais que tu peux déduire en fait ça ça j'aime bien ça c'est mon délire à moi c'est mon délire à moi c'est ce que j'aime bien faire je fais rarement d'images gratuites je ne vais pas faire un make-up un robot ou un vaisseau juste parce qu'il est cool ça ne m'intéresse pas trop en fait je veux qu'il raconte un truc en fait je comprends parfaitement donc c'est cool de se créer ces petites histoires dans sa tête entre guillemets ouais je pense que ça enrichit la création finale clairement en plus c'est vraiment ce qu'on va te demander souvent dans ce métier là c'est vraiment ça d'imaginer concrètement mettre en image des histoires qui ne sont pas forcément les tiennes mais au moins ça va te créer une grammaire visuelle ça va t'entraîner à la faire question suivante est-ce que tu dessines en traditionnel de temps en temps ? ouais ça m'arrive je n'ai pas ici en stock mais sur moi Artichet il y en a quelques-uns je ne me considère pas comme un très bon dessinateur donc je ne le fais pas souvent mais quand je suis content d'un truc je le poste mais oui je le fais souvent déjà ne serait-ce que pour les croquis et puis oui je m'entraîne et puis c'est par phase il y a des mois où je me mets à dessiner comme un fou en tradi pendant plusieurs semaines et puis ça me passe et puis ça revient et ainsi de suite mais oui je continue il y a un plaisir quand même à le faire et puis tu peux incarner avec toi tout le temps c'est pas un problème et puis surtout avoir incarné sur toi c'est l'occasion de noter des idées qui te viennent à la volée pour une future administration tu prends des notes et puis tu fais un croquis tu la marques tu l'aggraves en fait tu la mets pour plus tard donc même si tu pars en vacances tu auras un petit carnet de croquis avec toi ? ouais souvent j'ai des post-it comme ça qui traînent partout j'ai des dossiers de post-it d'images à faire un jour quand j'aurai du temps vers 2044 c'est précis alors bon je te propose qu'on arrive doucement vers les questions de la fin on va se faire un petit peu tard et puis je pense qu'il y a 2-3 questions que j'ai bien envie de te poser est-ce que je reviens juste une dernière fois sur l'aspect plus professionnel notamment sur le freelance j'ai deux petites questions la première c'est pourquoi le choix du freelance finalement parce que tu pourrais très bien faire du concept art dans un studio donc pourquoi ? ouais pourquoi ? en fait c'est vrai il y avait beaucoup d'artistes freelance d'artistes dans le studio mais souvent ces studios-là ils sont dans des grandes villes c'est Londres c'est Montréal c'est Los Angeles et moi je voulais pas moi je suis un ours moi je voulais être dans ma campagne dans ma Bretagne être peinard c'est aussi bête que ça moi j'ai goûté un peu à la vie dans les grandes villes ça me plaît pas en fait je suis pas un gros fan j'aimais bien l'idée de travailler sur des grosses productions depuis mon bureau peinard ça c'est voilà c'est aussi bête que ça ça me plaira pas à tout le monde c'est très bien comme réponse au moins c'est honnête mais après voilà j'avoue parfois il y a des jours où ça manque un peu l'ambiance des studios avec plein de gens avec l'agitation avec les collègues à qui tu peux échanger plus facilement c'est sûr ça manque un peu parfois mais dans l'ensemble là je peux travailler sur des studios enfin je peux travailler sur des prods très différentes avec plein de studios différents au Japon aux Etats-Unis en Angleterre ce que je pourrais pas faire enfin je pourrais pas le faire s'il était sur un studio attitré tu vois il y a peu de chance quoi voilà ok donc la vie de freelance te scier très bien ouais moi j'ai bien mais ça demande ça demande le gymnastique une enfin c'est pas pour tout le monde le freelance quoi c'est pas pour tout le monde il faut ouais il faut ça demande des efforts ça demande une certaine un sens de responsabilité en fait tu gères tout seul si tu le merdes tu le merdes quoi si tu le merdes tu vas vite le sentir passer quoi c'est pour les grands quoi t'es plus à l'école t'es plus encadré par par un manager qui dit quoi faire et quand le faire c'est tu gères ta carrière tu gères tes horaires tu gères tes clients c'est pas pour tout le monde moi ça me va il faut en être conscient je suis assez d'accord ouais c'est pas pour tout le monde mais moi j'aime bien je voilà et du coup ma deuxième et dernière question vraiment sur l'aspect freelance en tout cas question très terre à terre c'est que je me posais la question de comment est-ce que tu attires ou tu trouves tes clients est-ce que t'as une stratégie spéciale est-ce que t'as une manière d'utiliser certains réseaux sociaux je pose la question parce que j'ai notamment vu que tu avais à peu près 40 000 abonnés sur ArtStation ce qui est quand même un très gros chiffre c'est quand même déjà assez important est-ce que justement ça t'apporte quelque chose toute cette visibilité toute cette communauté est-ce que ça te donne peut-être aussi des envies de projets plus personnels justement de créer je sais pas tes propres univers de proposer autre chose je sais ça fait plein de questions en une question mais je te laisse prendre ton temps pour y répondre ouais d'accord pas de soucis bah oui alors clairement les réseaux sociaux notamment ArtStation c'est une bonne façon de se faire connaître ça c'est sûr que maintenant à l'heure actuelle c'est compliqué de pas y être surtout pour un débutant pour un artiste qui se lance mais j'ai pas de stratégie particulière sur ArtStation ou sur le reste d'ailleurs j'ai toujours décidé de faire ce que je voulais faire mes images que j'aimais mes images perso en tout cas que j'aimais et de les mettre en ligne et il se trouve juste qu'elles ont commencé à attirer l'oeil de clients potentiels mais j'ai pas de stratégie non j'ai pas de stratégie sur je sais il y a des gens qui calculent genre il faut poster à telle heure tel jour pour avoir tel meilleur ratio de vie je n'ai pas le temps de faire ça et du coup j'ai pas je sais pas calculer en fait mais l'audience cumulée de ArtStation elle s'est construite au fil du temps c'est vrai que les 40 000 followers ça se construit parce que tu produis entre guillemets des choses constantes tu l'alimentes entre guillemets tous ces réseaux là marchent sur la productivité si tu ne leur donnes pas à manger tu ne vas pas être référencé tu ne vas pas monter dans les charts tu ne vas pas être visible donc un des secrets c'est de produire encore une fois c'est bête mais il faut produire et puis ensuite si tu produis ce que tu es mais que tu as un niveau technique correct tu vas tôt ou tard trouver des clients après il y a les gens aussi ont peur souvent sur ArtStation les gens qui sont mis en avant souvent c'est quand même des gens très 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 forts mais il y a aussi un marché entre guillemets pour les gens un peu moins fort il y a beaucoup de productions de jeux vidéo beaucoup de productions de bouquins qui ont besoin il y a beaucoup de demandes en fait pour du concept art donc tous les stars elles sont déjà occupées et il y a de la place pour les gens normaux entre guillemets comme vous et moi c'est pas non plus il n'y a pas que des brutes il n'y a pas que des rayon shirts sur le marché la référence je fais le même constat et particulièrement là depuis le début d'année j'ai l'impression qu'il y a une explosion de recherche d'artistes qui est impressionnante depuis le confinement depuis la fin du confinement il y a beaucoup de studios qui sont en compte on pouvait travailler à distance avec beaucoup de gens et il n'y a jamais eu autant de production de jeux de films c'est vraiment incroyable il y a des offres dans tous les sens il y a une explosion depuis il y a 2-3 ans c'est vraiment impressionnant ça n'arrête pas c'est pour ça c'est un métier qui est difficile qui est exigeant c'est difficile et c'est long d'atteindre un niveau artistique assez élevé pour être capable d'être au niveau du marché par contre si à force d'efforts on arrive à ce palier de niveau du marché qu'on commence à faire des choses assez solides c'est vrai que assez rapidement j'ai l'impression en ce moment on peut avoir des clients avoir des projets j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu en ce moment il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde franchement si vous avez un niveau correct c'est que vous êtes sympathique vous aurez du boulot non mais vraiment j'en suis persuadé c'est vraiment clairement voilà et sinon oui tu parlais des projets perso et clairement je me bouge un peu les fesses parce que j'ai plein d'images je ne sais pas si les gens ont remarqué mais j'ai tendance à travailler en série d'images une fois que j'ai commencé une image je vais commencer à en faire plusieurs dans le même univers et je me suis dit qu'un jour il va falloir que je combine tout ça sous forme d'un bouquin d'une sorte d'artbook qui recueillerait ces images-là plus d'autres images créées pour l'occasion pour le bouquin ce serait un projet qui serait bien de commencer dans le courant de l'année en cours pour l'instant j'ai un déménagement à finir mais une fois que j'y serai je vais commencer sérieusement et c'est vrai qu'on me pose souvent la question est-ce que tu vas enfin sortir un artbook bordel ouais bordel et oui donc c'est bien que je m'engage un peu c'est bien que ça va me forcer à tenir mes engagements là t'as la pression clairement ça va être un truc à faire mais pour le coup ce sera intéressant en tout cas moi je suivrai ça de près et puis comme je te l'avais déjà dit de toute manière ce sera largement relayé auprès des communautés de DPS je pense que je suis sûrement pas le seul à être curieux de voir ce que tu vas nous produire dans le futur allez j'attaque les questions de fin un peu plus difficile alors une question que j'aime bien poser c'est cette crise actuelle voilà économique sociale environnementale annoncer un petit peu la fin du monde qu'on connait que c'est l'effondrement et que du coup on a plus besoin d'artistes dans l'industrie de l'entertainment qu'est-ce que tu ferais ? sacré bonne question j'avais jamais pensé à ça je sais pas du tout j'avoue je crois que je sais pas je ferais des trucs simples j'irais planter des légumes je me mettrais mes bras au service de la communauté je dirais je fais des travaux je suis pas un très bon mais je peux peindre je peux planter des clous je peux m'occuper d'un potager j'aime bien les animaux je peux aider je ferais ça ok et pas du tout d'art alors pas de peinture tradie pas de ça dépend ça dépend de l'état de délabrement de la société si vraiment tout s'est effondré qu'il n'y a plus accès à rien en termes de pigments ah ouais mais toi t'es allé encore plus loin que moi dans la question ouais mais sinon si après s'il y a moyen s'il y a encore moyen s'il y a un peu de courant pour faire tourner un petit PC Photoshop serait chouette mais sinon oui du tradie ouais du dessin de la peinture serait chouette ouais mais en même temps voilà c'est quoi le rôle de l'art dans une société qui lutte pour sa survie c'est compliqué à dire là on est une société où on voit que l'art est partout et on n'a jamais produit autant d'images et d'art c'est vraiment on n'a jamais été exposé à autant d'images dans l'histoire de l'espèce humaine c'est aussi le signe d'une certaine une aisance économique une richesse en fait parce que l'art qu'on le veuille ou non ça restera quand même une option en fait les gens avant tout ils ont besoin de manger de dormir d'avoir un toit quoi l'art ça devient c'est une option ouais c'est un besoin plus superficiel un besoin plus complexe un besoin plus élaboré voilà donc oui c'est compliqué puis après bon après il y a l'art et l'art l'art de la pop culture c'est pas le même rôle en fait l'art en tant que tel il a un rôle il doit être un peu un poids pour la gratter l'art de la pop culture c'est plutôt un art du consens c'est un art qui est là pour divertir c'est un art qui est là pour te tenir calme pour te divertir en fait c'est pas un art qui est là pour créer la révolution c'est pas le but du jeu clairement ça se voit et tu fais des fois de l'art plus poil à gratter justement c'est arrivé dans le cas j'essaie de mettre un peu dans certaines de mes images je pense qu'il y a un côté poil à gratter mal élevé on m'a jamais créé des problèmes d'ailleurs sur reddit par exemple qui est un site bien connu pour son intelligence et son ouverture d'esprit il y a pas mal de gens qui détestent ce que je fais parce qu'il y a toujours un côté ouais un petit peu social dans certaines images il y a un côté social ouais ironique ouais c'est pas des choses moi j'estime que le rôle de l'art même si c'est pas grand chose c'est au moins de poser des questions de montrer que t'es pas dupe t'es pas un neuneu c'est aussi ça qui est intéressant encore une fois j'ai du mal à produire un truc qui serait complètement gratuit juste fait pour être joli mignon ça m'intéresse pas trop je sais pas si je peux trouver un exemple peut-être qu'on va passer dans Artstation ce sera plus simple en tout cas ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je suis justement un petit peu dans une période aussi où je réfléchis si vous voyez le Artstation en question vous l'avez à l'image ou pas ? non pour l'instant on l'a pas je pense que c'est encore une fois je pense que c'est Skype qui fait n'importe quoi encore une fois oui c'est impossible justement du coup j'aimerais bien après c'est hyper personnel mais j'aimerais bien voir plus de choses un peu personnelles un peu même presque ouais revendicatrices ou autre sur Artstation et des fois des choses un peu moins lisses un peu moins proches des besoins finalement de l'industrie où on a l'impression de voir un chara-design puis un autre puis un autre puis un autre et c'est vrai je trouve que ça manque des fois un peu de création personnelle mais bon encore une fois c'est un point de vue hyper subjectif alors oui mais il faut comprendre aussi que Artstation a un point de vue différent on l'a vu avec la crise en Ukraine il y a eu beaucoup d'oeuvres très engagées politiquement récemment à propos de la guerre en Ukraine et ça a déclenché des vagues de colère d'usagers de Artstation qui ne comprenaient pas ce que c'était que ces images-là qui étaient des images politiques en fait qui disaient ouvertement que non Artstation devrait être devrait produire un art proposer un art qui soit uniquement pour se divertir qui n'est pas de composantes sociales ou politiques du coup ça beaucoup de gens ont pris conscience que ouais pour une bonne part des sites comme Twitter comme Instagram l'idée c'est pas de produire des images qui font réfléchir c'est de produire des images qui font des vues ah mais justement tu ne trouvais pas ça dommage je crois que Cartstation qui est aujourd'hui au contraire moi j'aime bien l'idée au contraire d'avoir du poil à gratter moi j'adore ça au contraire quand tu prends des images qui dérangent un peu qui grattent qui font réfléchir alors je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe à l'écran mais voilà ce genre d'image-là ce n'est pas des images faciles c'est dur c'est j'avais adoré celle-ci ce n'est pas des images ce n'est pas des mondes dans lesquels tu as envie de vivre notamment le cyberpunk le genre pour moi c'est clairement un genre très politique les gens ont oublié ça que le genre littéraire cyberpunk c'est un genre politique c'est un genre de la science-fiction qui dénonçait des dérives possibles du capitalisme et du monde le problème c'est qu'on est devenu un monde cyberpunk on ne s'en même plus compte mais c'est clairement un rôle de l'art même de ce qu'on produit il faut gratter un peu il faut que ça picote un peu j'aime beaucoup toute cette série je crois que c'est parmi mes favorites tout ce que tu as pu produire et celles-là m'ont attiré beaucoup d'emmerdes ah ouais ça me surprend du coup ça me emmerde quoi sur les réseaux sociaux on est venu te carceler c'est Reddit et Twitter c'est vraiment réservé réservé à la beauté mais en même temps moi c'est presque une satisfaction de savoir que tu as énervé des gens c'est cool c'est vrai que quelque part ça marche quelque part tu as créé une image qui n'est pas complètement innocente c'est que c'est pas lisse elle passe partout elle va marquer des gens certains vont l'apprécier d'autres vont la détester et ça c'est chouette ouais ok voilà bon on a un petit peu voilà divergé du sujet mais je trouvais que c'était un petit topic un petit sujet c'est intéressant c'est ça qu'on parle pas souvent de ça mais oui c'est vrai que c'est intéressant bah typiquement c'est typique c'était en plein Covid elle m'a fait sourire aussi celle-là voilà c'est des images c'est vrai que j'aimerais bien en voir plus des images comme ça même sur d'autres thèmes pas forcément sur du social ou autre même juste des univers personnels des styles un peu différents mais il y a beaucoup d'artistes qui sont emparés de la cause écolo il y a beaucoup de gens qui en font mais c'est pas mis en avant je trouve non bah il y a des gens qui n'aiment pas ça encore une fois voilà il y a des gens qui veulent vraiment juste être divertis et que ce soit inoffensif et tranquille quoi ils veulent pas être emmerdés par tes idées ou tes réflexions sur le monde ça les intéresse pas mais tant pis on va les faire chier ça serait presque une belle conclusion pour l'interview tant pis on va les faire chier bon allez je te pose il reste personnellement trois questions encore si ça te va pas de problème je t'écoute allez c'est là je te préviens elle peut être assez difficile je sais que certains ont besoin de réfléchir un peu avant d'y répondre où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans si tout se passe comme tu le souhaites dans 5 ans dans 10 ans et ben je produirais un bouquin tous les 2 ans une complication de mes illustrations et ça me suffirait pour vivre tranquille dans la maison voilà peinard en Bretagne tranquillement plus de clients que des images perso ça ce serait vraiment le rêve le rêve absolu la liberté complète plus de clients plus de contraintes juste des gens qui achètent tes oeuvres qui te font confiance avec qui t'as créé une relation avec les années une connivence ça ce serait vraiment chouette mais bon c'est un rêve arriver à ce niveau là c'est vraiment ce serait vraiment une réussite totale mais là je suis déjà très bien là où je suis je me plains pas vraiment j'ai la belle vie ça va c'est cool c'est bien t'as la conscience et t'arrives à l'apprécier c'est ah ouais non j'ai fait des boulots horribles je sais je sais ce que c'est d'avoir des jobs horribles je suis vraiment super content là où je suis pour l'instant c'est peut-être aussi ça qui permet d'apprécier encore mieux sa situation les jours où je me plains je me dis mais t'es vraiment trop t'es pourri gâté tu te rends pas compte franchement ouvre les yeux rappelle-toi d'où tu viens voilà et si tu pourrais revenir en arrière est-ce qu'il y aurait une chose que tu aimerais faire différemment oui je zapprais les études de droit je ferais du dessin tout de suite j'ai clairement des années perdues après non c'est pas perdu c'est pareil j'ai rencontré plein de gens c'est pas vrai mais ouais peut-être prendre le chemin enfin le wagon du concept art plus en avant tu vois genre tu sais à un moment il y a eu une bascule avec Sparse et tous ces gens-là qui ont mélangé 3D, 2D qui ont vraiment moi j'ai raté le coche je suis arrivé trop tard j'aurais pu avec un peu d'avance rattraper cette espèce d'âge d'or mais j'étais trop tard j'ai mis longtemps à comprendre qu'on pouvait mélanger 3D et 2D j'étais pas très malin en fait moi aussi j'étais pas très fut-fute ouais j'avais une espèce de genre non la 3D c'est tricher bah pareil en fait du coup si tu veux revenir en arrière je ferais ça tiens mais t'es bête vas-y prends de l'avance je comprends moi on m'avait donné un conseil un peu dans le genre aussi on me disait que c'est pas complètement faux mais du coup ça m'a freiné un peu trop longtemps c'était un petit peu du type oui la 3D c'est la triche moi c'est surtout par rapport je rappelle encore beaucoup sur les personnages on me disait non c'est pas une bonne solution parce que l'anathomie sera jamais parfaite si tu prends des modèles 3D que tu bouges alors oui certes c'est vrai ce sera pas forcément parfait mais 90% du temps moi qui en utilise aujourd'hui bah c'est largement suffisant quoi à part si vraiment tu fais un splash art pour League of Legends où il faut que l'anathomie soit parfaite j'exagère un petit peu mais souvent ça fera le boulot et je trouve à titre personnel qu'il vaut mieux s'amuser dans ce qu'on fait prendre la technique qu'on veut et se faire plaisir plutôt que s'interdire certaines techniques certaines choses parce que c'est pas la chose qu'il faut faire etc après c'est voilà c'est mon avis et c'est vrai que c'est un petit peu vers ça que j'essaye d'orienter les membres et les élèves de la communauté est-ce que toi t'es un peu d'accord avec ça ou au contraire tu penses qu'il faut faire dans l'ordre tout à fait d'accord avec toi complètement d'accord avec toi tout à fait ok c'est une recherche il y a aussi la recherche de la perfection je vois beaucoup de gens qui sont là dedans ils veulent maîtriser un domaine à la perfection ils veulent produire une image qui soit parfaite ils sortent rien en fait ils ne produisent plus rien ils ne finissent jamais rien parce qu'ils sont toujours en recherche de quelque chose qui n'existe pas en fait il faut admettre que ce que tu produis aura des défauts c'est juste ton état c'est l'état de l'art actuel c'est ton niveau actuel il faut passer outre il faut admettre que dans un an dans six mois tu trouveras ça mauvais ou tu te racontes que t'as des lacunes énormes mais au moins il faut que t'avances il faut que tu progresses il faut que tu traces ton chemin il faut faire des choses même si elles sont imparfaites il faut les faire sinon tu te désespères je vois des gens qui ont vraiment du mal à progresser en tant qu'artiste parce qu'ils n'arrivent pas à produire les images qu'ils ont en tête et ils n'atteignent pas le niveau de qualité qu'ils ont en tête alors qu'en fait ils l'atteindraient sûrement avec le temps mais ils se sont bloqués à cause de ça c'est une quête vaine il n'y aura pas de perfection il faut que c'était ça c'est vrai que ce n'est pas toujours facile mais ouais mais c'est c'est beaucoup de compromis comme métier il y a un aspect psychologique qui est très important c'est voilà on mêle l'ego forcément ce qu'on crée on le rattache à ce qu'on est finalement si je ne réussis pas cette image si ce n'est pas parfait alors c'est que je n'ai pas réussi c'est nul ce que je fais c'est sûr c'est compliqué il y a plein de paramètres qui entrent en jeu c'est sûr mais voilà il faut accepter que c'est un long chemin surtout si vous débutez si vous êtes débutant franchement vous n'avez pas idée vous avez vu les images de la bougie les gars voilà je ne pensais vraiment pas en arriver là après ces années là donc il y a de l'espoir pour tout le monde il faut juste travailler garder la pêche rester motivé rester curieux c'est ça qu'on vous demande en fait et est-ce que tu aurais un autre dernier conseil ou est-ce que tu penses avoir fait le tour pour justement tous les débutants tous les artistes qui aimeraient suivre un parcours similaire au tien non je crois qu'on a fait le tour si vous pouvez rester curieux enthousiaste agréable à vivre avec les autres ce sera chouette pour tout le monde vous allez faire un beau voyage ouais je suis bien d'accord c'est une belle conclusion beau dernier conseil et du coup tu as droit à la question de fin je te sens sourire si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus ou une citation et que vraiment ce serait vu par la planète entière qu'est-ce que ce serait ? ah ouais c'est pas la dernière pour rien ah ouais je crois que c'est le slogan de la Golden Metro c'est Ars gratia artist ça veut dire la récompense de l'art est dans l'art le but de l'art en lui-même c'est l'art c'est là que Ars gratia artist c'est pas juste il n'y a pas forcément à avoir une fonction ou un but c'est son existence même qui fait son intérêt voilà c'est ça j'ai l'impression que c'est un peu vers ça que tu aimerais tendre quand même on parle beaucoup de freelance mais finalement on arrive sur des projets personnels sur un art qui a un peu plus de sens puisqu'on en parlait avant de l'art qui gratte après c'est une optique un peu commerciale mais il y a aussi des gens qui l'art vraiment n'a pas à avoir de vocation commerciale il peut être juste gratuit en tant que tel en tant qu'activité artistique tendance à l'oublier c'est un champ gigantesque l'art ça couvre plein de choses il y a souvent des gens très doués dont on n'aura jamais entendu parler de l'oeuvre mais ouais encore une fois Ars Ars gratia artist c'est l'art vaut en tant que tel il a sa valeur intrinsèque il n'a pas à être jugé parce qu'il est connu prestigieux publié qui fait partie d'un blogbuster on s'en fout je comprends mieux en tout cas je ne connaissais pas la citation tu la verras sur le prochain film MGM que tu verras c'est marqué en tout petit sur la bande avec le lion qui fait droit droit tu verras c'est marqué dessus ah ouais d'accord j'essaierai de vous rappeler bon bah écoute je crois que c'est c'est largement l'heure de terminer cette interview on est quand même à plus de 2h30 donc on peut dire qu'on a fait un bon travail oui c'était long ouais bah oui j'espère que tout le monde a supporté bah j'espère aussi mais ils vont nous le dire dans le chat qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ça va vous n'êtes pas encore pas encore tous couchés je vois qu'on a perdu quelques personnes mais pas tant que ça au final seulement quoi une cinquantaine de gens alors qu'il est quand même 23h passé ah oui ok alors tu vois d'après les réponses non non je vois beaucoup voilà une pluie de merci super interview voilà voilà ça y est le flow le flow ne s'arrête plus donc bah merci pour vos réponses voilà ils ont trouvé ça bien enrichissant ils sont contents et bah tant mieux très content de le lire merci en tout cas Ronan moi je tiens encore à être merci voilà d'avoir participé ce soir à l'interview d'avoir donné tellement de conseils d'expérience personnelle etc et puis aussi une vraie transparence voilà je trouve que c'est quelque chose qui est appréciable j'aurais bien aimé qu'on soit aussi transparent quand j'étais jeune sur le métier et sur les aspects un peu méconnus du métier c'est pas toujours glamour il y a toujours des c'est un métier qui a des côtés chouettes et des côtés moins chouettes il faut en être conscient quoi mais dans l'ensemble c'est quand même très cool parce que voilà moi je suis pour la franchise voilà je suis bien d'accord avec toi oui on peut dire que c'est quand même plutôt cool de gagner sa vie en faisant des mécas c'est vrai que c'est plutôt sympa c'est plutôt cool pour être honnête ouais ouais et bah ma foi pour tous ceux qui nous regardent encore je vous invite à suivre les travaux de Ronan un peu partout je remettrai pour tous ceux qui regardent cette interview sur Youtube je remettrai de façon en description sous la vidéo tous les liens donc Versoir Station Twitter etc voilà n'hésitez pas à le suivre moi je pense qu'on va sûrement voir encore un paquet de très belles créations et j'espère peut-être un jour un artbook ouais ouais j'espère aussi mais oui vraiment ce coup-ci je vais m'y mettre et puis ça tôt ou tard il sortira ça c'est sûr voilà ce sera peut-être un PDF ce sera peut-être un mais tôt ou tard il existera il y a quelque chose qui sortira ouais c'est obligé en fait voilà ok bon et bah c'est temps il est temps du coup de clore ce live merci à tous ceux qui ont été présents j'espère comme toujours que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dimanche prochain même heure 20h30 parce que cette fois-ci on sera avec Amélie Hutt aussi connue sous le pseudo de Smyrt qui a fait les cours d'anatomie sur digitalpainting.school et on fera justement un live en stream sur des corrections d'anatomie voilà sur vos propres digitalpainting pour ceux qui sont intéressés comment participer vous pouvez envoyer vos images sur l'exercice hebdomadaire sur digitalpainting.school sur le forum c'est pareil si vous êtes abonné à la newsletter ou sur les réseaux sociaux voilà l'Instagram de DP School ou autre on balance assez régulièrement les infos en tout cas voilà n'hésitez pas à participer avec vos dessins vos digitalpainting et sinon même si vous n'envoyez pas vos créations n'hésitez pas à venir pour suivre les corrections apprendre des choses et puis passer une petite soirée bien sympathique voilà en tout cas merci à tous vous avez été chouette de participer merci Renan bonne soirée et à la prochaine salut l'art digital t'intéresse ? tu as envie d'apprendre ou de progresser en digitalpainting ou peinture numérique en français ? je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas à l'artiste un paquet de succès tout à l'artiste un paquet de succès un paquet de succès un paquet de succès un paquet de succès Sous-titrage FR ?